Merci à nos intervenants de s'être prêtés à cet exercice de discussion philosophique autour de la morale. Sur un thème, la morale est-elle naturelle ? Lorsque la cité des sciences est venue nous trouver à Philosophie Magazine pour nous proposer de faire un séminaire en commun autour des questions sur la science, où la science et la philosophie se recoupent, j'ai assez rapidement pensé à ce thème, la morale est-elle naturelle, parce qu'il me semble, au carrefour, au centre, de très nombreux débats aujourd'hui, de débats qui sont internes aux disciplines philosophiques et scientifiques en commun, mais également, je dirais, des débats qui traversent notre temps. On pourrait dire que nous sommes aujourd'hui sur la question du rapport à l'homme et à l'animal, de la manière dont nous appréhendons les questions morales, la genèse de la morale dans l'humanité. Nous sommes peut-être à un moment central où le grand partage qui a fait de nous des modernes est en train, en tout cas, de basculer, sinon de vaciller. Ce grand partage, il est assez simple. Il consistait à dire qu'à la différence des anciens, pour lequel il y a une sorte de continuité entre l'ordre humain et l'ordre naturel, et que même l'ordre naturel est un modèle sur lequel l'action humaine doit se conformer pour être moral, la nature indique un ordre et nous devons nous conformer à cet ordre pour être moral, la modernité a rompu avec cette intimité, cette continuité entre la nature au dehors et la nature en nous, pour dire que ce qui faisait la moralité, c'était précisément l'arrachement de l'homme à toutes les formes de déterminisme, à toutes les formes d'appartenance historique, naturelle, et que la liberté, c'est le grand thème de Rousseau jusque quand, de la liberté, c'est le fait que l'homme n'ait rien de naturellement déterminé et qu'il détermine sa volonté par un arrachement à toute détermination, en posant une volonté libre et inconditionnelle. C'est ce que le grand anthropologue Philippe Descoyes a appelé le naturalisme des modernes, c'est-à-dire cette opposition entre le sujet et l'objet. Nous avons réduit en quelque sorte la moralité à l'humanité, et le monde autour de nous s'est, en quelque sorte, démoralisé. Et ce grand partage est peut-être aujourd'hui en train de bouger, je le disais, parce que toute une série de disciplines, mais aussi toute une série d'attitudes sont en train de bouger. Pensez simplement au rapport vis-à-vis des animaux qui est en train de complètement changer. Les animaux ne sont plus pour nous des machines. Nous nous interrogeons continuellement sur les proximités très grandes. Nous avons fait des découvertes sur la très grande proximité entre les grands singes et l'homme, plus de 90% de choses en commun en réalité. Et donc l'idée d'une différence, d'une exception humaine est en train de bouger sur ce point-là. Mais également toutes les réflexions aujourd'hui en neurosciences. La neurosciences est devenue une des disciplines maîtres à qui on demande aujourd'hui de nous expliquer comment fonctionne notre cerveau et comment fonctionne en particulier ce qui s'active en nous lorsque nous prenons des décisions morales. C'est aussi le cas, autre domaine qui sera présent aujourd'hui avec Laurent Beg, d'une inquiétude diffuse sur le comportement moral des agents sociaux. À travers toute une série de... Vous connaissez tous certainement la grande expérience de Milgram, qui testaient l'autorité des individus, leur soumission à l'autorité. Mais depuis cette expérience qui a eu lieu dans les années 60 au lendemain de la guerre, les expériences de psychologie sociale se sont démultipliées dans tous les domaines et ont montré que le sens moral qu'on avait tendance à attribuer a priori à tout individu n'était pas si évident et que les hommes n'étaient pas nécessairement, ne se comportaient pas nécessairement de manière conforme à ce qu'on attend d'eux et que toute une série de déterminations peuvent jouer, psychologiques et sociales. Nous en parlerons. Enfin, je dirais que dans la réflexion philosophique proprement dite, qui sera aussi représentée aujourd'hui par Huven Augien, et bien les choses sont en train de bouger considérablement. Je dirais que Kant qui avait posé ce grand principe de l'exception humaine est en train en quelque sorte de chavirer. Et dans le monde anglo-saxon, mais également dans le monde européen, d'autres approches de la morale, des mises en question de l'idée que nous aurions tous un sens moral commun, un sens commun de la morale, que nous aurions des intuitions morales universelles, ne sont pas seulement invalidées, elles sont surtout interrogées par d'autres approches. Et là, je dirais que le massif de l'opposition liberté-déterminisme est en train de bouger. Voilà donc pourquoi est-ce que ce thème nous importe philosophiquement, nous importe à tous, je crois. Et puis, un petit mot sur le déroulé de cette séance. La morale est-elle naturelle ? Nous avons quatre intervenants aujourd'hui qui feront, je vais vous les présenter dans un instant, mais qui feront une présentation de 10 à 15 minutes qui leur permettra de dire, en quelque sorte, l'approche du point de vue de leur discipline sur cette question. Après quoi, un dialogue entre eux interviendra. Laissez-moi donc vous les présenter par ordre d'apparition. Roland Jouvent, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Le CNRS est très, très représenté. Vous le verrez ce soir, même un peu trop massivement. Vous êtes professeur de psychiatrie longtemps à l'Université de Paris 6. Vous êtes psychiatre de formation, spécialiste en neurosciences, médaille d'argent du CNRS, directeur du centre émotions à la salle pétrière. Justement, la question des émotions sur l'empathie, en particulier, est au cœur de la réflexion morale aujourd'hui. Auteur de plus de 200 articles scientifiques très pointus, mais aussi de livres à destination d'un public plus élargi où vous tentez, en effet, de rendre publiques les découvertes et les avancées de votre science. Je parle en particulier à l'ouvrage Le cerveau magicien, paru récemment chez Odile Jacob, et un peu antérieurement à La vulnérabilité. Vous êtes spécialisé dans, je crois, vous nous en direz un peu plus sur la manière dont des nouveaux outils thérapeutiques et les nouvelles technologies peuvent nous faire approcher en quelque sorte du cœur du fonctionnement cérébral de l'éthique. En deuxième intervenant, on va essayer de remonter en quelque sorte du bas vers le haut, mais ce n'est pas dit de manière morale, du bas vers le haut, c'est-à-dire des neurones aux animaux, à la société et puis à l'éthique, mais ne voyez là aucune hiérarchie morale. Donc, en deuxième intervenant, après Roland Jouvent, nous aurons Georges Chapoutier, qui est le seul ici à avoir les deux casquettes du scientifique et du philosophe, puisque vous êtes biologiste et philosophe. Après une formation à l'école normale supérieure, vous êtes devenu directeur de recherche au CNRS à l'unité vulnérabilité, adaptation et psychopathologie, attachée à la salle pétrière, je crois. Spécialiste du côté de la science en pharmacologie, de la mémoire et de l'anxiété, et du côté de la philosophie, vous avez développé une réflexion anthropologique sur la différence homme-animal et en quoi cette différence aujourd'hui était en train de vaciller considérablement. Quelques travaux, la biologie de la mémoire par Yopuf, et puis en ouvrage collectif chez Odile Jacob, les droits de l'animal, Kant et le chimpanzé, tout récemment aux éditions Belin. Vous êtes un de ceux qui aujourd'hui essaie de montrer qu'on ne peut pas abolir complètement la distinction homme-animal, mais qu'il faut la repenser dans un esprit beaucoup plus continuiste qu'avant. En troisième intervenant, Laurent Beg, à main droite, je le disais, vous êtes professeur de psychologie sociale à l'Université de Genève, membre de l'Institut universitaire de France, et vous avez développé des travaux très intéressants de psychologie sociale, notamment. Toutes ces expériences qui sont menées, encore tout récemment, vous m'envoyez un article pour dire qu'il y a des expériences très amusantes sur la manière dont les individus se comportent, les influences en quelque sorte psychologiques, sociales qui interviennent dans l'intervention des individus, et les expériences qui sont menées, qui sont très intéressantes dans ce domaine. Vous avez développé des réflexions sur l'agressivité humaine, et en partenariat avec la police, je crois que vous avez conseillé la police sur les questions de sécurité en particulier, mais aussi en alcoologie, la manière dont l'alcool pouvait perturber nos comportements, ou même la croyance d'avoir bu de l'alcool pouvait perturber ou modifier nos comportements moraux. Votre dernier ouvrage, je le signale, c'est « Psychologie du bien et du mal » chez Odile Jacob, très intéressant. Vous faites en quelque sorte un parcours de toutes ces expériences et des implications et des leçons qu'on peut en tirer. Enfin, à ma gauche, Ruvé Nogien, le philosophe pur de cette séance, si je puis dire. Ruvé Nogien est directeur de recherche également au CNRS, je vous le disais, le CNRS est en nombre au Centre de recherche Sens, Éthique et Société, spécialiste de philosophie morale. Vous êtes un cas particulier en France, dans le pays de la morale, de la déontologie et de Rousseau, vous défendez une morale minimaliste, c'est-à-dire une morale qui considère que nous n'avons pas de devoirs envers nous-mêmes et uniquement vis-à-vis d'autrui et que tant que nous ne portons pas atteinte aux autres, il n'y a pas de comportement qui soit immoraux, qu'on puisse taxer d'immoral. Et qu'au contraire, il y a une sorte de moralisme à dire aux gens ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire ou penser en termes de morale. Vous venez de publier un livre passionnant qui s'appelle, au titre amusant, « L'influence de l'odeur des croissances chauds sur la bonté humaine » chez Grasset, où vous rendez un service considérable au public puisque vous faites le tour de toute la littérature qui existe aujourd'hui, qui est très peu connue en France, sur en particulier les expériences de philosophie morale qui sont menées, les récits et les petites histoires que les personnes qui réfléchissent sur l'éthique inventent des situations fictives pour voir comment est-ce que nous nous comporterions dans telle situation et des expériences qui ont mené à des inventions des histoires fictives qui ont été après concrétisées dans des vraies expériences. Vous en direz certainement un mot. Voilà. Donc, merci en tout cas à ces quatre intervenants. Vous voyez que le pluralisme, en quelque sorte, des approches est assuré. Et nous avons vraiment l'idée aujourd'hui de faire le bilan, en quelque sorte, de la manière dont la question ne se pose plus aujourd'hui comme elle pouvait se poser il y a 30 ans ou un siècle. et comment est-ce que chaque discipline, en quelque sorte, participe de cette transformation, de notre approche des sources naturelles, des origines naturelles de la morale, qu'il s'agit des animaux, de la psychologie, de la neurologie ou même de la philosophie morale en général. Je donne donc la parole maintenant à Roland Jouvent qui va nous faire un petit exposé de 10 à 15 minutes maximum si possible. Comme ça... Et je le remercie d'être là. sur la morale, est-elle naturelle ? Merci Roland Jouvent. Merci à vous. Bonjour tout le monde. Mon titre est un peu alléchant, mais mon propos sera beaucoup plus réduit à deux, trois idées clés qui pourraient représenter une contribution des travaux récents sur qu'est-ce que la biologie, ça aurait pu s'appeler biologie, de la morale. Enfin, si je ne craignais d'empiéter sur le propos de mes trois collègues. Donc, je voudrais juste souffler trois idées concernant la contribution des neurosciences cognitives et de leur découverte au changement de point de vue dont vous venez de parler, Martin. Le premier concerne la simulation et par extension le self. Je crois qu'il faut rendre hommage à Marc Jeannereau qui a malheureusement disparu il y a un an et qui a probablement été un des plus grands découvreurs de la fin du siècle dernier et de celui-ci. il a montré en effet ce qu'on, lui et son équipe, ce qu'on appelle le phénomène de simulation qui consiste dans le fait que si je lève le bras ou si j'imagine que je lève le bras, j'active exactement les mêmes populations de neurones. C'est assez bien fait d'un point de vue de l'économie du vivant parce que ce serait un peu stupide que nous ayons des neurones pour lever le bras et d'autres neurones différents pour imaginer exactement la même chose. Ça rejoint des conceptions de la psychologie intuitive d'il y a un siècle qui était quand même que le potentiel à agir est inscrit dans la représentation du mouvement et que le... Je m'excuse pour les diapos en anglais que je n'ai pas eu le temps de changer. L'idée forte, c'est que contrairement à ce que le sens commun pourrait nous laisser croire, l'imagination d'une action n'est pas un ersatz ou un Canada Dry de cette action mais le préalable nécessaire à la réalisation effective de cette action. Si je ne peux pas lever le bras sans au préalable mettre en branle la machine à imaginer que je lève le bras et si je me contente d'imaginer que je lève le bras sans le faire effectivement, c'est parce qu'au dernier moment j'inhibe l'affection motrice. Et c'est pour cela que, comme disait mon maître Viglechet, penser c'est faire. Là, j'aime bien cette photo de Giacometti par Cartier-Bresson qui montre cette espèce de motessie entre la production artistique et les capacités de mouvement de son auteur. C'est ça l'idée forte. Et de ce point de vue, permettez que je fasse un peu de publicité pour mon livre, je ne savais pas que Martin allait en parler. L'autre, l'idée seconde qui est contenue dans cette découverte essentielle de l'école lyonnaise, c'est que ça n'est pas binaire, ce n'est pas d'un côté j'imagine que je lève le bras, de l'autre côté je lève le bras, mais il y a au contraire tous les intermédiaires et toute la journée vous oscillez avec un curseur de réalisme, je dirais, depuis un mouvement purement, une action, pas seulement un mouvement, une perception aussi. Par exemple, griffer son partenaire pour un animal ou pour un homme battre quelqu'un ou au contraire avoir un élan amoureux. Donc il y a tous les intermédiaires et vous vérifierez d'ici ce soir que très souvent vous initiez un mouvement dont vous vous satisfaisiez d'en poursuivre la simulation. Si je fais ah mais oui, bien sûr, je ne vais pas jusqu'à taper sur le pupitre. Observez-vous, vous verrez que notre premier degré de liberté, c'est de jouer entre le faire et le simulé du faire. Et je crois que c'est un des éléments qui est qu'à partir du moment où penser, c'est faire, on peut considérer qu'on ouvre les possibilités où penser, c'est ne pas faire. c'est-à-dire que grâce aux capacités d'inhibition dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, on voit là certains impléments de la morale, c'est-à-dire que le tu ne tueras point n'est jamais qu'une simulation avec un effectif, une action top-down d'inhibition de l'action. donc c'est ça que je voudrais pousser comme idée initiale pour cette belle matinée, c'est que on ne peut s'interdire de faire ou s'autoriser à faire que si on simule cette action dans la tête. Alors le point suivant qui me semble important et qui concerne plus les neurones miroirs, c'est le phénomène de l'empathie qui est dans une exception assez variable, il y a une polysémie du terme, mais enfin, c'est la fameuse découverte des neurones miroirs par l'école italienne Galizzi-Risolati et qui consiste dans le fait, messieurs-dames, que si moi je lève le bras, vous, vous simulez que vous levez votre bras. Et c'est considéré comme le basique, les fondamentaux de la compréhension de l'autre. On ne peut partager avec l'autre que si on simule la même chose que ce qu'il fait. Ceci est vrai non seulement pour des actions motrices mais aussi pour des émotions. Si on demande à un sujet de regarder des diapositives qui montrent un sujet dégoûté, qui respire un gaz dégoûtant, du H2S, ou si on fait respirer à ce sujet lui-même le même gaz, il active des zones quasi identiques, très superposées dans les deux situations. Autrement dit, si vous voyez une mimique de peur, vous simulez la peur, vous éprouvez perceptivement une simulation de la peur. Et c'est considéré comme... Alors, le problème de Risolati, c'est qu'il croit que du coup, les neurones miroirs sont le corpus suffisant pour l'empathie. Je pense que mes trois collègues vous montreront que l'empathie a justement un niveau plus élevé, plus méta et que le partage implique aussi la théorie de l'esprit, c'est-à-dire ce qui se passe dans la tête de l'autre et qu'il n'y a pas que les actions ou les sensations qui comptent dans l'échange. Mais c'est très important de comprendre qu'on sait maintenant qu'il y a une façon de... Il n'y a pas d'autre façon de partager avec autrui qu'en éprouvant ce qu'il partage. Ce n'est pas une idée purement intellectuelle. Il faut d'abord l'assimuler. Et de ce point de vue, il y a un deuxième degré de liberté chez l'humain qui consiste à osciller d'un point de vue qu'on appelle le point de vue acteur à un point de vue spectateur. Et ceci est... Et les racines de cela, c'est dans ce qu'on appelait la cognition spatiale. Je n'ai pas le temps de développer, mais l'imitation du nourrisson pour sa mère permet de faire prendre conscience au bébé qu'il est lui-même et que c'est lui qui fait les mouvements. Mais après, il doit être capable de se mettre dans la position de sa mère, de faire une rotation à 180 degrés ou pas. Et je vous signale que cette potentialité demeure chez l'adulte. Si je vous disais avec un grand sourire que je suis terrorisé par les araignées et que derrière moi, il y a une araignée énorme qui me pende au-dessus de la tête, vous ne pourriez comprendre mon sourire qu'en vous disant il ne voit pas l'araignée. Et pour vous dire il ne voit pas l'araignée, il faut vous mettre dans mes yeux. C'est le fameux film Dans les yeux de Malkovich. C'est-à-dire que les racines de la compréhension de l'autre, de l'intelligibilité des choses pour l'autre sont dans une rotation physique spatiale qui change ce qu'on appelle le point de vue, y compris du plan métaphorique. Alors, très rapidement, il me reste encore un tout petit peu de temps, Martin. Très rapidement, maintenant, il y a des travaux, c'est l'occasion de citer la regrettée Ligne Garnereau qui travaillait avec Jacqueline Nadel, de ce qu'on appelle l'hyper-scanning qui sont des travaux qui enregistrent les synchronisations de deux électroencéphalogrammes chez deux sujets en situation d'interaction et où il a été montré maintenant par plusieurs équipes et pas seulement par cette équipe française de la salle pétrière qu'après un moment de connivence via des moments d'imitation, on sait dans les techniques de marketing, mais mon collègue Lebec pourrait en parler beaucoup plus que moi, que si le vendeur fait le même mouvement que l'acheteur, quand l'acheteur croise les bras, il croise les bras, à ce moment-là, l'acheteur va le trouver plus sympathique. Et en réalité, si on fait des sessions comme ça, on s'aperçoit que l'électroencéphalogramme des deux sujets peu à peu réduit son bruit, son bruit, c'est-à-dire ses particularités, et devient un seul. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les deux cerveaux deviennent au plan rythmique en phase et un seul. c'est ce qu'on observe dans toutes les situations de fou, la danse, le chant, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la rythmicité, le rythme, met en place une connivence des deux cerveaux sur leur façon d'osciller. C'est très fascinant et probablement qu'on n'est qu'au début de la compréhension d'une partie des phénomènes positifs ou négatifs de groupe. Je ne vais pas vous passer le film, pour gagner du temps. Alors, je voudrais quand même rendre hommage à la psychanalyse, même si elle est plus que légitimement remise en cause sur le plan de ses effets thérapeutiques. Mais quand même, je pense que pour moi, le coup de génie de Freud, ce n'est pas d'avoir découvert l'inconscient. D'ailleurs, ça pose problème. Et puis, plein d'auteurs disent maintenant que d'un point de vue des neurosciences cognitives, l'inconscient est moins important que le conscient, y compris dans les écrits sur la psychanalyse, mais c'est d'avoir allongé les patients. Il n'y a pas, à ma connaissance, d'autres situations dans la nature que ce paradigme de communication dans lequel il n'y a aucun échange ni du toucher ni du regard avec une extrême avec une extrême intimité psychique et des sentiments. C'est une situation où, justement, il n'y a pas de neurones miroirs, donc pas de simulation. Il n'y a pas d'activation du système d'alerte parce que le système vestibulaire chez le sujet allongé se déactive. C'est comme ça que vous vous endormez le soir. C'est parce que quand vous êtes debout, votre amygdale et tout votre système limbique est activé, prêt à la méfiance ou à la surveillance et si vous vous allongez, vous vous endormez en éteignant la lumière de tous les surveillants et de tous les miradors qui lisent le monde environnant. Et donc, cette situation est très particulière parce qu'elle donne accès à quelque chose qui est quelque part un peu inhumain en ce sens qu'il n'y a plus, justement, cette empathie du niveau animal et seulement un partage de quelque chose qui est plus purement représentationnel. Je pense que c'est une source à discuter et je vais finir sur ce point qui me semble tout à fait important sur le plan de la morale, en particulier dans les pathologies psychiatriques, c'est que si vous, messieurs, dames, quand vous levez le bras, moi, je simule que je lève le bras, je crois, le risque, c'est que je me dépersonnalise et que je pense que moi, c'est vous. Il y a un enjeu identitaire, il y a un parapet à ne pas dépasser et là où la nature ou Dieu ont vraiment bien fait les choses, c'est qu'en situation d'activation des neurones miroirs, il y a une activation de certaines zones qui sont les zones de la distinction soit autrui, c'est-à-dire la bascule acteur-spectateur dont j'ai parlé et d'autre part des retours sensoriels, c'est-à-dire que je peux d'autant plus simuler que je suis vous que je ressens un peu non consciemment l'appui de mes pieds, moi qui suis debout et vous assis, je sens mon appui et donc mon corps me dit que moi, c'est moi, ce qui autorise ma conscience, ma morale et ma métacognition à m'imaginer que je suis vous et je vais finir comme transition pour l'orateur suivant qui je crois est Georges Chapoutier mais ça s'applique pas mal, je pense, à son propos qui sont des travaux sur l'amour, l'imagerie cérébrale de l'amour qui ont été faits par Sémir Zeki et Andreas Bartels qui ont comparé l'imagerie cérébrale de l'amour romantique et de l'amour maternel. Alors l'imagerie cérébrale c'est toujours des... Comme le cerveau est toujours en marche même quand nous dormons, il faut comparer deux situations, une situation contrôle avec une situation test. Dans le cas de l'amour romantique, Zeki et Bartels ont montré à des hommes des photos de leur amoureuse versus des photos de leur belle-sœur ou de leur cousine et dans le cas de l'amour maternel on a montré à des jeunes mères des photos de leurs nouveaux-nés versus d'autres nouveaux-nés de la maternité ou de la crèche. Et ce qui me paraît important pour contribuer à la discussion de ce matin, c'est que ce qui a été montré c'est que en situation d'élan amoureux ou d'activation de la position amoureuse, il n'y a d'abord rien dans le cortex. Vous voyez que les parties supérieures récentes du cortex, les parties les plus spécifiquement humaines sont parfaitement déactivées. Tout est en dessous, tout est dans l'animal en nous. Et surtout, il y a une situation très particulière qui consiste dans une déactivation du système d'alerte et des amygdales cérébrales qui est quelque chose qu'on ne voit pas dans d'autres situations, ce qui a fait dire aux auteurs que l'amour est aveugle et que l'abandon amoureux complique, qu'on porte une extinction de la méfiance. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère pas avoir été trop long, mais c'était juste pour essayer de graver deux, trois sillons qui restent dans les propos de mes trois successeurs. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Laurent Jovent, Georges Chapoutier. En tout cas, je trouve que la continuité est assurée puisque, si je ne me trompe pas, je suis néophyte, mais il me semble que les neurones miroirs ont été découverts dans un laboratoire grâce à un comportement animal. Je les singe. Peut-être que vous pouvez en toucher un mot. Non, je ne veux pas parler de ça, mais on peut rappeler que c'est juste l'animal. Voilà, peut-être, parce que c'est incroyable. Là, on a au croisement une révision de l'attitude humaine à partir de l'animal. C'est une belle histoire. C'est encore Marc Genreau qui était en trimestre, pas en année, mais en trimestre sabbatique chez Risolati qui n'était pas là, d'ailleurs. Et à l'époque, ils faisaient, leur labo, des travaux sur les enregistrements unis ou possicellulaires du cortex chez le singe. Et les cages où étaient les animaux implantés avec une électrode dans le cortex étaient en face de l'endroit où les animaliers déjeunaient le midi. Et dans les travaux chez l'animal, il y a un bruiteur, c'est-à-dire quand il y a une activation d'un neurone enregistré, on entend un brrrr qui témoigne de l'activation neuronale et les animaliers ont remarqué que quand ils portaient à la bouche leur sandwich, ça faisait brrrr chez le singe. Donc ils ont d'abord cru que c'était une erreur de montage, ils ont dû monter, remonter, ils ont fait ça trois fois. Et un jour, Marc Genreau racontait qu'un étudiant en post-doc était venu le voir parce que Risolati n'était pas là, donc c'était le plus compétent pour... Il lui a dit mais il y a quelque chose, c'est quand le singe voit les humains manger et donc ils sont montés, ils ont regardé et Genreau a dit mais il faut dire que c'était un protestant lyonnais avec la sagesse du verbe mais sans l'audace des philosophes, je dirais. Il a dit ce sont des neurones de la représentation de l'action chez l'autre en situation d'observation. C'est lui qui m'a dit ça. Et Risolati, italien, latin, est rentré le lendemain, tout le monde lui a raconté ça et il a dit mais Macé, c'est des neurones miroirs et peut-être que les Italiens auront le prix Nobel pour avoir trouvé que le singe, lors de mouvements de prévention pour se nourrir, active, simule qu'il mange exactement comme quand il mange. C'est comme ça qu'est partie l'idée de neurones miroirs. Merci pour ces précisions. Georges Javoutier, à vous pour le continent animal. Merci. Parlons d'abord à tous après l'exposé étincelant de Roland Jouvent et ses superbes images. Moi je vais vous faire un exposé sans images donc un aspect purement didactique si j'ose dire. Je vais parler de l'animal en nous effectivement donc on prend un peu la suite de ce qu'a dit Roland. J'ai intitulé mon exposé les racines animales de la morale et pour la question qui nous est posée à tous oui la morale est naturelle ou au moins partiellement naturelle mais naturelle c'est un peu embêtant parce que la nature a deux sens différents et à l'origine liée mais finalement différent ensuite. La nature c'est d'abord l'ensemble des êtres vivants et en ce sens ça consiste à poser la question est-ce que la morale a des racines animales et là la réponse que j'essayais de vous montrer dans l'exposé c'est oui à 100% mais la nature c'est aussi la partie innée de l'homme qu'à l'origine on assimilait à l'animalité et donc là on oppose la nature à la culture et selon des présupposés classiques mais faux l'animal est dans la nature et l'homme lui il est un peu dans la nature mais il est surtout dans la culture c'est un être de lumière qui est le seul à posséder une culture alors dans ces conditions-là la morale ne serait pas naturelle elle serait culturelle alors ça pêche par beaucoup d'endroits d'abord parce que on peut montrer que la culture prolonge la nature que les effets de la culture c'est une prolongation des effets de la nature et puis d'autre part parce que on peut montrer aussi que beaucoup d'animaux ont des traits culturels que la culture n'est pas un privilège de l'espèce humaine alors dans l'exposé qui va suivre d'abord je vais vous montrer quelques exemples très brièvement du fait qu'il y a des traits culturels sur les animaux ensuite je voudrais vous montrer que ces traits culturels comportent des traits moraux qui ont des traits moraux ou protomoraux si vous voulez faire la distinction avec l'homme chez l'animal et puis quand même à la fin j'essaierai de vous placer un peu la spécificité des morales humaines qu'est-ce qui fait la différence dans nos moraux par rapport à ces protomoraux animaux une culture c'est un ensemble de comportements qui se propage entre les individus sans passer par les bases innées biologiques ou génétiques par imitation par enseignement etc bien sûr une culture c'est lié au développement du cerveau plus le cerveau est puissant plus la culture sera forte les traits culturels sont marqués et puis c'est aussi très lié à la socialisation la culture se manifeste surtout chez les animaux qui vivent en société ou à la rigueur en famille et qui ont besoin en quelque sorte de règles particulières qui vont gérer les comportements dans ces sociétés ou dans ces familles on peut montrer que les animaux ont des quantités de traits culturels je vais passer brièvement là-dessus il y en a des tas les animaux utilisent des outils il y a des dizaines d'exemples je vous en donnerai quelques-uns chez les oiseaux chez les mammifères les chimpanzés en particulier sont capables ils sont friands de protéines donc ils sont capables de prendre une brindille de la plonger dans une termitière le termite s'accroche le chimpanzé le déguste ils cassent des noix avec des techniques de casse particulières sur des enclumes sur des pierres les techniques de casse se propageant d'ailleurs dans les populations de chimpanzés mais pas dans la population voisine c'est un trait culturel qui n'appartient pas à tous les chimpanzés il y a aussi des méta-outils par exemple lorsque l'enclume vacille le chimpanzé est capable de chercher une pierre pour caler la première ce qui est un outil qui sert à fabriquer un autre outil alors vous allez me dire c'est pas très compliqué comme outil par rapport à ce qu'on fait nous humains certes mais d'abord c'est pas très différent de ce que faisaient nos ancêtres sapiens sapiens c'est leur origine et puis deuxièmement nous on fait des choses fantastiques parce qu'on a l'histoire derrière nous si vous prenez un petit humain et que vous le mettez dans la jungle adopté par des antilopes il ne fabriquera pas des ordinateurs la règle on peut montrer que les animaux au moins les vertébrés oiseaux et mammifères sont capables de maîtriser des règles complexes comme la notion de nombre la notion d'étendue d'eau un pigeon peut reconnaître une étendue d'eau c'est des dispositifs différentes des instructions gestuelles la pesanteur les piques et pêches peuvent par exemple anticiper que quelque chose va tomber Irène Perperberg sur les perroquets je pose un exemple particulier a trouvé des choses extraordinaires montrant que ces perroquets qui sont des animaux sociaux longévité plusieurs dizaines d'années etc. sont capables de classer les objets selon la couleur selon la forme selon la notion de semblable de différent etc. les animaux ont des communications complexes on le sait pour l'échange des oiseaux qui peuvent être très compliqués et même ce qu'on peut appeler des langages au sens éthologique du terme pour l'éthologie le langage c'est une communication des choses non présentes dans l'environnement un passé si vous voulez alors on connaît ça ne va pas très loin chez l'animal on connaît quelques exemples les abeilles par exemple ont un protolangage de trois mots elles sont capables de communiquer par une danse alors qu'on génère quelque chose qu'elles ont vu ou perçu source de nourriture ailleurs et puis on peut nous humains enseigner à des chimpanzés ou à des gorilles des protolangages 250 mots quelques règles de grammaire du genre du niveau minou mais c'est long mais c'est intéressant que les chimpanzés soient capables de ça alors le sujet n'est pas le langage protolangage chez les animaux les choix esthétiques beaucoup d'animaux préfèrent certaines couleurs certaines formes certains motifs de chant etc etc donc il y a des préférences esthétiques chez les animaux que je ne vais pas non plus développer ici qui sont au départ liées à des préférences sexuelles souvent on préfère les couleurs de son partenaire mais je vous rappelle que chez l'homme aussi l'art est très fortement lié à la sexualité si vous en jugez par le nombre de femmes nues qu'il y a sur nos tableaux il y a des quantités d'exemples d'esthétiques chez les animaux mais il n'y a pas la conception d'un oeuvre d'art en tant que tel néanmoins les humains ne sont pas privés de distribuer des pinceaux ou des crayons de couleur à des chimpanzés qui ont fait des oeuvres d'art assez intéressantes comparable à ce que fait un enfant de 3 ans c'est à dire qu'il centre le dessin il préfère sa couleur il préfère les courbes etc etc donc il y a des choix esthétiques j'en arrive maintenant à la morale donc s'il y a tous ces traits culturels pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des traits moraux de fait il y a des traits moraux qu'on trouve encore une fois surtout chez les animaux qui vivent en société ou en famille alors quelques exemples d'abord la protection privilégiée des jeunes nous tous avons horreur de la torture mais ça nous choque beaucoup plus de voir un enfant jeune torturé qu'un adulte pourquoi ? et bien ça c'est une vieille règle darwinienne que tout animal qui a des petits cherche d'abord à protéger sa progéniture donc ce que nous croyons est une règle morale à nous est en fait quelque chose qui vient de très loin dans l'évolution darwinienne deuxième exemple nous avons horreur de l'inceste et bien ça ça tient au fait que nous sommes des singes on serait des souris ou des chats l'inceste ne nous choquerait pas du tout on copulera élégrement entre générations parents, grands-parents etc. en revanche tous les singes ont un tabou de l'inceste en d'autres termes quand on dit oh là là c'est scandaleux c'est un inceste nous manifestons une irritation et une colère qui est une colère de singes France Deval dont il y a un de ses livres qui a été exposé là qui a beaucoup travaillé sur les troubles de chimpanzés en semi-liberté a montré chez ces animaux toute une série de comportements que nous interprétions comme moraux à savoir sympathie, attachement intérêt pour les jeunes aide aux handicapés punition, négociation coopération réconciliation etc. je cite Deval sur un exemple le pardon n'est pas une idée mystérieuse et sublime que nous devons à quelques millénaires de judéo-christianisme le fait que les singes les grands singes et les hommes ont tous des comportements de réconciliation signifie que le pardon a probablement plus de 30 millions d'années et qu'il est antérieur à la séparation intervenue dans l'évolution des primates donc si vous me suivez on trouve des très moraux ou protomoraux si vous voulez faire absolument la distinction avec l'homme chez beaucoup d'animaux et ceci ne fait que se développer ces travaux sont relativement récents il y a plein de gens qui travaillent là-dessus Dali Labovet par exemple à Nanterre essaie de montrer qu'il y a des règles protomorales chez les perroquets et elle travaille là-dessus donc on a beaucoup de surprises qui vont arriver dans les années qui viennent alors je vais quand même maintenant en venir un petit peu à l'homme on a quand même des différences par rapport à nos cousins chimpanzés en quoi se manifestent ces différences et quelles sont les différences pour nos morales à nous humaines alors je vais donner deux grandes origines à notre comportement particulier qui sont le fait qu'on a un cerveau extrêmement performant très performant très compliqué et beaucoup plus performant que même ceux de nos cousins chimpanzés et puis d'autre part qu'on a un cerveau qui est plastique et qui se comporte comme un cerveau jeune juvénile donc je vais insister sur ces deux traits par le fait qu'on a un super cerveau on est capable de prendre ces règles morales d'origine biologique si vous voulez et puis de leur donner une allure humaine discursive nous avons des langages beaucoup plus compliqués infiniment plus compliqués que les protolangages du chimpanzé et donc on va aboutir cette fois-ci à des morales discursives langagières que je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas philosophes dans la salle qu'on les distingue classiquement en trois grands groupes qui sont les philosophies de la vertu aristotéliciennes les philosophies les morales de la vertu les morales déontologiques qui reposent sur des grands principes comme celle de Kant et puis les morales utilitaristes qui font en quelque sorte la somme des biens et des mots apportés par nos comportements à ces trois morales classiques j'en ai ajouté un quatrième groupe très important et très utile aujourd'hui qui sont les morales minimalistes dont Ruvénogien est spécialiste et je suis heureux qu'après Aristote Kant Ben Graham nous avons enfin parmi nous Ruvénogien pour nous parler de cela la position de l'homme les morales de l'homme se manifestent aussi par les traits humains des traits qui sont proprement humains un sens aigu de la durée je ne dis pas que l'animal n'a pas le sens du temps mais l'homme projette beaucoup plus dans la durée dans l'avenir dans la mort un sens de la mort beaucoup plus fort apparemment que chez les animaux un sens de la métaphysique parce qu'il simule beaucoup plus fort donc on assiste à de superbes morales discursives chez l'homme toutes ces quatre catégories que j'ai évoquées superbes morales mais hélas que l'homme ne respecte pas beaucoup donc elles sont très très belles ces morales mais le comportement de l'espèce humaine durant son histoire guerre, atrocité, viol, etc. torture ne donne pas l'idée qu'il applique beaucoup les morales qu'il édicte hélas et donc j'en viens au deuxième point qui est un très très important de l'humain et qu'on souligne souvent moins que la complexité de notre cerveau c'est le fait qu'on a un cerveau juvénile nous sommes en quelque sorte des entre guillemets enfants en science ça s'appelle la néothénie ça veut dire qu'on a d'abord on a un look effectivement de fœtus de singe on a une grosse tête des gros yeux on n'a pas de poils comme le dit Desmond de Maurice nous sommes des singes nus donc on a un look physique de jeune juvénile mais plus intéressant notre cerveau reste juvénile jusqu'à la fin de sa vie alors ça a des conséquences considérables ça veut dire qu'il est très malléable très plastique et donc il peut s'adapter à tout il peut s'adapter au bien comme au mal on est adaptable absolument à tout y compris à devenir une antilope si on est adopté par une antilope ce cerveau juvénile a des conséquences très importantes en morale le fait qu'on ne contrôle pas bien notre violence la plupart des animaux contrôlent beaucoup mieux leur violence que nous parce qu'ils sont plus rigides si vous voulez que nous dans leur comportement avec nous on peut très bien s'adapter à tout y compris à devenir violent ou cruel et puis le fait aussi qu'on joue tout le temps c'est un point qu'on ne souligne pas nous sommes des juvéniles nous sommes des jeunes et excepté deux animaux particuliers qui sont chat et chien mais je ne vais pas développer cette question ici aujourd'hui les animaux ils jouent quand ils sont jeunes pour former leur comportement mais ils ne jouent plus après quand ils sont adultes nous on joue tout le temps on passe notre temps à jouer jusqu'à la fin de notre vie regardez les foules que drainent les jeux sportifs les jeux de hasard le loto les banquiers jouent avec nos économies les deux caractéristiques particulièrement importantes de l'espèce humaine parmi les plus importantes l'activité sexuelle et la recherche scientifique comportent une part de jeux considérables bref nous sommes des joueurs avec une très grande plasticité et c'est peut-être là une partie de notre origine morale donc pour conclure les animaux possèdent des traits culturels ils ont des morales ou des proto-morales l'homme par son cerveau les développe en système discursif mais il garde ses racines animales et par le fait qu'il est néothénique qu'il est juvénile elle a malheureusement des comportements qui ne suivent pas toujours sa rationalité et qui malheureusement au point du moral ne sont pas toujours très satisfaisants il faut donc conclure sur ce qu'on peut appeler un naturalisme modéré nous avons des racines animales de la morale mais nous leur donnons un visage particulièrement humain et dans ce domaine là il y a une philosophe qui a beaucoup trait de cette question sur laquelle je voudrais conclure qui est Vanessa Nuroc qui a fait un livre absolument remarquable qui s'appelle Sommes-nous naturellement moraux et qui démêle dans ce livre de façon tout à fait remarquable comment nous avons à la fois des prédispositions génétiques ou biologiques ou naturelles et comment nous leur donner ensuite un visage plus particulièrement humain qui nous est un peu spécifique donc sur ce naturalisme modéré dont Vanessa Nuroc est un exemple je voudrais terminer et je vous remercie Merci beaucoup Georges Chapoutier je précise que toutes les questions qui sont soulevées par ces communications passionnantes vont faire l'objet après d'une discussion on n'abandonne pas les propos qui j'imagine que vous avez des questions à poser mais je trouve qu'il y a plein de questions qui sont posées que c'est passionnant mais là on est en train de poser en quelque sorte les bases de la discussion donc je cède la parole à Laurent Beg pour une remontée vers qu'est-ce qui se passe du point de vue psychologique maintenant dans les comportements moraux ou immoraux des individus Bonjour bonjour merci pour cette invitation et donc je vais présenter aujourd'hui une approche psychosociale des phénomènes de morale et je me réjouis de voir qu'effectivement il y a des jalons qui ont déjà été posés et qui traduisent qu'aujourd'hui il y a une convergence des perspectives et qu'on se rapproche du vœu de concilience de la connaissance qui est manifestée par Wilson c'est-à-dire que les sciences communiquent les sciences se rapprochent reconnaissent leurs méthodes respectives et parviennent à dialoguer sur des thématiques qui sont des thématiques particulièrement impliquantes et ayant des applications sociales manifestes j'aimerais commencer par une caricature en distinguant l'homo rationaliste qui est un petit peu le parangon le stéréotype de l'homme réflexif qui va réfléchir aux règles qu'il applique dans sa vie ordinaire à la généralisation de ses règles et j'aimerais l'opposer au moins temporairement à l'homo moraliste qui est un homme inséré dans un contexte social qui finalement fait partie d'une super structure et qui est influencé par ses congénères à la manière effectivement de groupes structurés et coordonnés pour pouvoir interagir mon propos va consister à affirmer que nous avons des prédispositions à la morale parce que nous sommes foncièrement des êtres sociaux et donc nous sommes automatiquement portés à nous harmoniser mutuellement nous mettre d'accord sur des règles qui auront une efficacité et une influence pré-consciente ou non-consciente mais qui pourront également produire une explicitation et une complexification explicite de ces règles à un niveau formel un point d'entrée et qui peut-être aussi fait une transition avec ce qui a été dit jusqu'à présent c'est que lorsque l'on cherche à identifier finalement certains traits distinctifs de l'être humain par rapport à d'autres espèces dans une perspective continuiste pas une perspective de différenciation qualitative et bien on constate que la taille du néocortex chez l'être humain est particulièrement importante et cette taille peut être référée à l'importance que revêtent chez lui les groupes sociaux lorsqu'on le regarde dans les groupes par exemple de primates et que l'on corrèle la taille du néocortex qui est impliquée dans les relations sociales et les échanges cette taille est corrélative de la taille des groupes dans lesquels les primates évoluent et effectivement selon les thèses de Robin Dunbar anthropologue qui s'est intéressé beaucoup aux communications entre les primates et bien on peut inférer de ces données que l'être humain a évolué principalement et la taille de son cerveau donc récent a évolué principalement pour coordonner tenir un jour entretenir des relations sociales extrêmement amples extrêmement riches extrêmement complexes je ne parlerai pas beaucoup du cerveau mais aujourd'hui la psychologie sociale utilise des outils mis à sa disposition par les neurosciences pour essayer de comprendre avec des mesures renouvelées comment est-ce que les situations où un groupe social nous exclut modifient notre activité cérébrale et donc qui traduisent effectivement l'inscription dans notre chaire notre désir d'appartenir à des groupes ainsi par exemple en laboratoire si l'on simule un jeu sur ordinateur avec des participants fictifs seul un participant ne l'est pas et donc croit prendre part à un jeu sur un écran un jeu d'échange de balles lorsque brusquement les autres partenaires arrêtent de jouer avec lui arrêtent l'activité ludique et finissent par jouer simplement entre eux on observe c'est la personne qui est exclue un sentiment d'absence de sens lorsqu'on l'interroge et également une modification de son activité cérébrale qui correspond à l'expérience de la souffrance de la douleur et les zones qui sont mobilisées correspondent à la douleur physique donc on a effectivement là une inscription très forte de désir d'appartenance chez l'être humain dès nos premières heures il y a des marques très manifestes de notre capacité à raisonner aux émotions et aux besoins des autres ainsi les recherches anciennes qui ont été répliquées par la suite par Sagi Hoffman nous démontrent que dès quelques heures le bébé humain réagit aux pleurs de détresse d'un autre bébé par des pleurs qui sont plus importants que si on lui fait entendre ses propres pleurs enregistrées ou bien un bruit blanc de même intensité donc on a effectivement une sorte de préparation émotionnelle à réagir au sort d'autrui qui bien sûr va nous rendre plus disponibles et va permettre de comprendre les phénomènes d'empathie qui ont été évoqués tout à l'heure je me suis amusé évidemment à prendre en compte ce qui vient de sortir dans le magazine philosophie magazine ce mois-ci que je trouve passionnant un très bon dossier et il y a des réponses qui ont été données par les français sur l'importance du coeur et des sentiments la plupart des personnes considèrent que pour être moral il faut se fier à son coeur et à ses sentiments et bien en fait il ne faut pas c'est ainsi c'est à dire même s'il ne fallait pas les individus le feraient quand même c'est à dire qu'au niveau explicite cette règle est exprimée mais c'est automatique c'est à dire la mise en oeuvre de cette disposition est naturelle si vous vous déguisez un expérimentateur et que vous allez s'amener aux portes de familles diverses ayant des enfants en leur demandant de participer à une recherche scientifique et en leur disant est-ce que vous voulez bien si vous avez un enfant assez grand par exemple de 15 ans ou de 12 ans lui demander de simuler qu'il a peur ou qu'il est triste dans un coin d'une pièce pour pouvoir regarder comment réagit son frère ou sa soeur qui a par exemple entre 1 an et 2 ans ça a été fait de nombreuses fois avec des parents ou avec des enfants plus âgés en étudiant le comportement de l'enfant plus jeune dans la maison lorsqu'il avait entre 1 an et 2 ans et ce qui est ressorti c'est que très très systématiquement dès que les enfants peuvent se déplacer ils vont chercher à apporter de l'aide ou à apporter en tout cas du réconfort à la personne de leur famille qui simule l'affliction on a effectivement une démarche tout à fait systématique qui d'ailleurs est également observée de la part des animaux de compagnie s'il y a un chien par exemple dans certaines situations il va également s'inquiéter du sort de la personne qui simule l'affliction ce qui est intéressant c'est que les enfants plus jeunes même lorsqu'ils ne marchent pas encore ils vont s'approcher de la personne qui simule la tristesse et éventuellement ils vont lui tendre traduisant en cela leur incapacité à se décentrer complètement lui tendre leur propre doudou pour essayer de le consoler donc on a ces marques très très immédiates très très claires qui démontrent notre sensibilité aux besoins et à la souffrance d'autrui tout à l'heure on a parlé des neurones miroirs je n'ai pas développé trop cette thématique mais effectivement nous avons cette capacité qui est permise et amplifiée par ces neurones miroirs et qui va être également induite par le fait que lorsque nous sommes face à quelqu'un qui exprime une émotion nous allons effectivement involontairement simuler également cette émotion au niveau de la contraction des muscles faciaux ce qui va créer des afférences émotionnelles en relation avec l'émotion éprouvée parce qu'elle a été simulée physiquement nous allons ressentir également la tristesse ou le plaisir ou la joie ce qui nous prend réceptif et effectivement qui nous contamine de l'émotion des autres nous sommes extrêmement sensibles involontairement aux postures aux débits verbal et évidemment aux idées de nos contemporains et nous les imitons involontairement à tel point que lorsque l'on paralyse temporairement les capacités de contraction musculaire faciale par exemple en injectant du botox on constate une diminution des capacités émotionnelles et empathiques qui sont exprimées dans la situation il y a véritablement mobilisation de notre matériel musculaire pour comprendre les émotions d'autrui j'aimerais maintenant peut-être c'est le message principal de mon intervention signaler les quatre grandes composantes de l'action morale telles qu'elles ont été identifiées par les recherches en psychologie sociale qui aujourd'hui évidemment s'alimentent je dirais dans le corpus général des sciences de la vie et des sciences sociales la première composante la composante la plus étudiée par les sociologues c'est celle des normes les normes peuvent être évidemment formalisées dans des textes sociétaux sacrés les normes peuvent également être informelles c'est-à-dire qu'on peut mettre en oeuvre des normes sans nécessairement qu'elles soient écrites ces normes vont être explicites c'est-à-dire qu'on peut les formaliser on peut leur donner effectivement une structure et les préciser et préciser les conditions d'application elles sont également très souvent implicites ce qui requiert peu d'efforts pour les mettre en oeuvre ou pour les intégrer qui requiert peu d'énergie et donc il y a une sorte d'automatisation de la mise en oeuvre des normes qui va se produire je vais y revenir leur contenu et ça c'est évidemment un truisme leur contenu est historiquement et culturellement contingent ce qui traduit bien évidemment des effets très forts d'apprentissage selon le lieu et le contexte dans lequel vous allez développer vos capacités sociales et donc morales vous allez pondérer de manière très différente certaines normes par rapport à d'autres si vous naissez dans une tribu inuit et bien il vous apparaîtra naturel que si vous avez un invité à dîner à la maison vous le laissiez votre femme à sa disposition si vous êtes chinois et que vous êtes une veuve dont le mari vient de mourir vous allez peut-être effectivement ressentir la pression sociale à vous suicider etc donc il y a un certain nombre de normes qui ont une prégnance très forte sur l'individu et qui ont une réalité matérielle dans l'existence individuelle qui va dépendre et c'est cet intruisme encore une fois Montaigne l'a très bien signalé dans la philosophie cette variabilité importante en fonction des contextes qui pourra nous faire oublier évidemment qu'il y a un socle commun bien sûr qui nous rassemble cette variabilité en surface qui traduit des besoins fondamentaux lorsque nous transgressons une norme il y a différents types de sanctions qui vont s'appliquer des sanctions matérielles monétaires ou des sanctions qu'on va ressentir dans son corps des coups de bâton par exemple on peut également ressentir ces effets par de l'exclusion sociale c'est un point important j'évoquais tout à l'heure la douleur qui est ressentie lorsqu'on est exclu lorsqu'on est banni et puis et surtout il y a la sanction interne c'est à dire l'intériorisation des prescriptions sociales qui va s'appliquer lorsqu'on transgresse une norme on sent que l'on est potentiellement rejeté et des émotions liées à l'anxiété vont être expérimentées les modèles vont avoir une importance importante élevée dans l'acquisition de ces systèmes normatifs par exemple si quelqu'un vous demande de donner votre sang aujourd'hui en sortant de cette pièce et qu'il est précédé d'un modèle c'est à dire si vous avez vu préalablement une personne qui vient d'accepter devant vous de donner son sang vous allez avoir tendance à accepter beaucoup plus donc 25% vont accepter l'absence de modèles 67% acceptent si un modèle devant eux a accepté de donner son sang lorsqu'on regarde si les personnes viennent au centre de transfusion on en a 0% qui viennent si le modèle est absent en revanche une personne sur trois va venir tout de même en présence de modèles donc il y a effectivement un effet important des modèles sur la prise de décision et ensuite sur la cohérence entre la décision et le comportement sur un versant je dirais plus grave on a étudié l'influence des modèles chez les personnes qui ont aidé des juifs durant la seconde guerre mondiale à ne pas être exterminés par des nazis et il a été clairement identifié par rapport à un groupe témoin que ceux qui s'étaient engagés au risque de leur vie avaient généralement dans leur environnement familial des parents qui avaient induit une atmosphère universaliste avec effectivement des normes qui n'étaient pas conformistes avec un souci de ne pas créer des frontières entre les hommes donc on a effectivement également l'environnement familial qui est un environnement particulier en prégnant et influençant précocement l'individu la seconde composante c'est le contexte et l'un des messages importants de la psychologie sociale et j'étais heureux de lire dans l'ouvrage de Romain-Nogé qu'elle est bien présentée dans ses travaux on a un contexte qui serait souvent minimisé parce qu'on a beaucoup de mal à imaginer que nos comportements soient affectés par des circonstances ainsi simplement lorsque le contexte social nous y pousse nous sommes capables d'affirmer des choses qui vont contre les évidences perceptives par exemple si je vous présente les lignes A, B, C en vous demandant à laquelle de ces lignes correspond la ligne X et bien vous allez en regardant un peu attentivement vous rendre compte que la ligne B manifestement correspond clairement à X si maintenant je manipule la situation en demandant à des personnes avant vous de répondre une personne ou deux personnes ou trois personnes ou plus et j'étudie votre tendance à vous conformer à ce qui a été dit avant vous alors même que l'évidence perceptive est là et bien ce qu'il ressort des recherches classiques de psychologie sociale c'est que lorsqu'il y a une personne et bien la plupart des gens vont s'en tenir à ce qu'ils voient c'est à dire qu'ils ne vont pas modifier leurs réponses par contre si vous augmentez le nombre de personnes qui donc donnent une réponse fausse par rapport à l'évidence perceptive on a une augmentation du taux de réponse fausse de la part des sujets qui pourtant voient bien que ce n'est pas ça qui est présenté donc 37% lorsqu'il y a 4 personnes qui nous précèdent et qui ont dit c'est telle ligne qui correspond à tel étalon alors la plupart des personnes trois quarts ont au moins donné une réponse erronée ce qui traduit bien la force du conformisme conformisme qui va être modulé par les inscriptions culturelles dans les pays par exemple dans lesquels l'identité individuelle est insérée dans des groupes le conformisme est le plus élevé lorsque les personnes ont une estime de soi élevée et bien c'est un trait très individualiste le conformisme ne sera plus faible etc. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi enclins à renoncer à nos propres perceptions ou à nous infliger l'observance de normes parce qu'effectivement c'est coûteux du point de vue de la vie ordinaire et bien parce que si nous ne le faisons pas nous prenons le risque d'être exclus de notre groupe de nos groupes et ces groupes-là ont une incidence centrale sur notre existence ordinaire puisque le groupe nous protège les recherches épidémiologiques démontrent clairement que les personnes qui sont isolées socialement et bien vivent moins longtemps ont une existence qui est à la fois moins intéressante et moins heureuse et lorsqu'elles sont malades récupèrent moins vite un exemple très simple une situation expérimentale où vous savez que vous allez devoir souffrir pendant un quart d'heure en recevant des chocs électriques une situation pas très drôle et nous vous proposons d'attendre avant que votre tour passe pour l'expérience en vous signalant deux pièces dans une pièce vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui attendent et dans l'autre il n'y a personne ce qu'on constate c'est que les individus qui pensent souffrir qui pensent qu'ils vont devoir souffrir ont général tendance à aller dans des endroits où d'autres personnes sont présentes comme si l'anticipation de l'adversité nous conduisait à être plus grégaire et puis si par exemple vous êtes confronté à une situation de stimulation thermique ou disons proprioceptive désagréable si on injecte des produits ou si vous avez à souffrir en mettant vos mains dans de l'eau glaciale et que vous devez estimer l'importance de la souffrance qui est éprouvée ce que l'on constate c'est que lorsque vous venez avec une photo d'un proche la souffrance à la fois sur le versant physiologique et le versant subjectif est plus faible donc effectivement la présence d'autrui par rapport à un groupe contrôle qui serait une photographie de star ou bien une photographie de paysage la souffrance d'autrui va nous permettre de ressentir plus faiblement la douleur de même s'il y a à gravir une colline nous sous-estimons son inclinaison de 20% si on l'a gravé avec une autre personne dans les pressions contextuelles il y a également la pression temporelle qui est importante qui va jouer sur notre capacité à mettre en relation la norme que nous avons apprise le point numéro 1 et la situation dans laquelle nous sommes insérés imaginons cette recherche qui est aussi un classique de la psychologie sociale on a demandé à des futurs prêtres d'aller prêcher un texte sacré qui est la parabole du bon samaritain qui est un texte qui fait je dirais qui raconte une histoire d'altruisme c'est un texte qui est un texte biblique on leur prévient qu'ils vont devoir aller présenter ce texte à un groupe de personnes dans une pièce qui se trouve à quelques centaines de mètres de là où ils sont ou alors certains autres participants doivent présenter un texte sur la vie ecclésiastique qui n'appliquent pas les comportements altruistes la manipulation expérimentale est la suivante sur le trajet on va demander à un acteur d'imiter un clochard qui est couché là sous la route et on va regarder si des personnes qui doivent prêcher l'amour du prochain et l'assistance aux personnes en danger vont ou non s'arrêter lorsqu'ils croisent une personne couchée sur leur route et bien les résultats de cette étude montrent que lorsqu'on manipule simplement le temps dont les gens disposent c'est à dire certains on leur dit vous avez très peu de temps pour aller à la salle de conférence dépêchez-vous et à d'autres leur faire comprendre qu'ils ont beaucoup de temps et bien le temps détermine très fortement l'assistance que l'on accorde à la personne qui en a besoin ce qui veut dire que si vous allez prêcher ou présenter un texte qui fait l'apologie de l'altruisme vous êtes capable d'enjamber une personne qui a besoin de se faire aider pour aller pouvoir donner la bonne parole et puis ça a été évoqué un autre facteur contextuel important la soumission à l'autorité je n'ai pas le temps de présenter ces recherches de manière approfondie mais le message de ces travaux c'est le suivant c'est qu'en situation de soumission à une autorité dans un cadre expérimental il s'agit de punir quelqu'un qui se trompe à un apprentissage disons à un test de mémoire chaque fois qu'il se trompe on augmente l'intensité des chocs électriques et bien des personnes tout à fait normales contrairement aux prédictions qui avaient été faites par des psychiatres des gens tout venant des experts et bien la plupart des gens deux tiers à trois quarts en fonction des modulations expérimentales vont se soumettre à l'autorité et vont administrer des chocs potentiellement mortels à une personne qui n'a rien demandé donc on a là effectivement une situation qui démontre bien que nos normes chroniques dans certaines situations dans certains contextes sont suspendues ou oubliées en fait dans cette situation là on ne peut plus faire plaisir à l'expérimentateur finalement que de prendre conscience de ce qui se passe pour la victime alors si on a un contact préalable avec la victime si on la connait ou si on a interagi dans une situation non structurée par exemple dans une salle d'attente si on a passé 12 minutes avec elle et bien on va davantage avoir tendance à se rendre compte de ce qui se passe et diminuer l'intensité des chocs parmi les facteurs contextuels il y a également l'influence des groupes imaginez que je vous fasse passer un faux test qui va conduire à un retour sur une performance un retour truqué à certains aléatoirement je vais dire vous vous avez une préférence pour les peintures de Kandinsky et vous pour les peintures de Klee ou bien je vais vous dire vous vous êtes un surestimateur et vous un sous-estimateur des points qui sont présentés sur une diapositive donc je crée artificiellement des groupes les recherches montrent que la simple création artificielle de groupes sur la base de critères complètement je dirais insignifiants génère ensuite des comportements en situation par exemple de jeu collectif vous allez davantage favoriser les personnes de votre groupe alors même que ce groupe est constitué sur une base complètement arbitraire vous imaginez les effets d'amplification lorsque les groupes sont créés sur des bases affinitaires réelles par exemple sur des valeurs la troisième composante et j'en termine bientôt c'est la sensibilité c'est à dire en l'absence d'attention à la situation présente ça veut dire que le système perceptuel doit être mobilisé ça veut dire qu'on a effectivement également la dimension de résonance émotionnelle qui va se produire on ne peut pas répondre à une demande en situation concrète ainsi il y a un lien par exemple entre la densité de la population dans les villes et le taux d'aide en situation contrôlée d'un enfant qui demande simplement à des passants est-ce que vous pouvez m'aider à appeler mes parents je suis perdu si la ville est de grande taille la proportion des personnes qui vont apporter leur aide va diminuer pour partie parce qu'il y a une surexposition à des stimuli divers qui empêchent d'être attentifs et empêchent d'être en relation avec ses propres normes chroniques et puis l'attention elle peut également être focalisée sur une personne et pas sur une réalité sociale dans sa recherche Deborah Sma la présentait à des personnes soit une situation statistique critique c'est-à-dire il faut aider des victimes parce qu'il y a risque de famine ou de mort lié à des problèmes de ressources ou bien on présente une personne potentiellement victime qui a une petite fille ce qui ressort c'est que l'assistance qui va être traduite expérimentalement par la somme d'argent qui va être donnée pour cette cause et bien va être très très liée à la personnalisation finalement de la victime il y a une sorte de biais ici et maintenant et de personnalisation lorsqu'on fait attention à une personne et non pas à une réalité l'assistance va être plus importante ce qui veut dire que si on arrive à supprimer la réalité dont il s'agit à ne pas y penser à ne pas la voir évidemment aucune aide ne se produira et puis dans certaines situations et c'est un paradoxe amusant lorsque l'on a réalisé une action morale lorsqu'on se croit morale et bien on se débranche des autres par exemple dans une étude des chercheurs ont demandé à des participants d'écrire un texte en pensant à leur propre passé on leur disait vous allez raconter l'histoire qui vous est arrivée et certains devaient inclure dans leur texte les qualités morales personnelles ils devaient mettre dans le texte le mot équitable comme ils le voulaient ils devaient créer ça dans une narration équitable généreux gentil d'autres devaient inclure dans leur texte les termes déloyales avares et méchants et les troisièmes avaient simplement des mots neutres inclurent donc ils ont raconté une histoire à partir de ces thèmes imposés et bien ce qui est ressorti c'est que les personnes qu'on a amenées à raconter une histoire qui les dépeint comme des personnes morales et bien dans une situation suivante quand elles ont l'opportunité de donner de l'argent à une victime elles le font moins c'est-à-dire le fait d'avoir l'impression qu'on est moral finalement ça démobilise la moralité face à une demande réelle et puis j'en termine la composante ultime c'est l'exécution c'est-à-dire les normes si on a identifié une situation dans laquelle elle s'applique encore faut-il arriver à les mettre en oeuvre ça va supposer des capacités diverses si par exemple quelqu'un semble avoir besoin d'aide pour réparer sa voiture et que je ne suis pas compétent évidemment l'aide ne se produira pas il y a un certain nombre de modulations qui sont liées à la force physique ce qui fait qu'en situation d'urgence les hommes aident plus que les femmes parce qu'effectivement le plus souvent ça mobilise soit une situation de risque ou d'implication personnelle par contre lorsque les tâches qui mesurent l'altruisme correspondent plus au stéréotype féminin un altruisme à long terme ou une aide émotionnelle les femmes aident plus que les hommes donc ça va se distribuer en fonction des rôles il y a également des tentations qui vont nous conduire à neutraliser nos normes imaginez que vous trouviez une enveloppe en sortant de cet amphithéâtre qui contienne soit 5 livres soit une livre soit pas de livre du tout une enveloppe qui va être postée il y a un table une adresse un petit mot et de l'argent dedans qui est envoyé et bien ce qui ressort c'est que plus il y a d'argent plus le taux est faible de personnes qui le postent c'est-à-dire qu'on a une norme qui n'est pas volée et puis il y a des autres et s'il y a un lettre perdu on la poste mais en fait si la tentation est importante finalement cette norme on arrive à l'éroder et à se dire finalement la personne qui a perdu sa lettre elle n'est capable à perdre je garde l'argent un dernier point et j'en termine avec ceci et bien lorsqu'on est face à une situation où les normes sont présentes encore faut-il être capable d'exécuter un comportement ou d'inhiber une impulsion à commettre un comportement qui va contre nos convictions tout à l'heure on a parlé d'inhibition d'action c'est une ressource importante tous les travaux qui montrent qu'il y a un lien entre alcool et violence démontrent en partie que ça peut être lié au fait que l'alcool perturbe le fonctionnement exécutif dans des recherches très créatives qui ne concernent pas l'alcool mais les bonbons on a présenté à des enfants une situation assez machiavélique où devant eux on mettait soit deux friandises deux chamallows deux bretzels soit une seule friandise en leur disant attends un moment si tu attends que je revienne le chercheur leur disait cela et bien tu pourras consommer les deux friandises par contre si tu ne veux pas attendre tu peux en avoir une seule donc c'est évidemment une tension entre un bien désirable un bien en tout cas une gratification plus désirable mais qui suppose de suspendre la pétence et le désir de consommer le bonbon ou bien une gratification moins désirable mais immédiate on a chronométré le temps que les enfants attendaient pour engloutir le chamallow et on a corrélé avec leur performance professionnelle scolaire leur vie sociale 15-20 ans plus tard alors dans la situation ce qui est ressorti c'est que certains enfants mangeaient tout de suite le chamallow et d'autres attendaient 20 minutes avant de pouvoir manger les deux donc il y a des grandes variabilités entre les enfants qui sont liés en partie à leurs origines sociales mais pas uniquement les enfants qui arrivent à tenir à ne pas être tentés à ne pas consommer le bonbon interdit pourrait-on dire et bien c'est des enfants qui sont capables de restructurer ce qu'ils voient par exemple ils imaginent que le chamallow c'est des petits nuages ou bien lorsqu'on leur dire que c'est une photographie et donc on se refroidit le système en quelque sorte en n'imaginant pas les propriétés gustatives du chamallow mais bien en reconfigurant en images par exemple ou bien certains enfants chantonnent certains enfants s'endorment eux-mêmes pendant l'expérience se retournent il a été montré il a été montré que si on induit des émotions différentes le temps de résistance est plus important par exemple les enfants qui ont dit imagine pendant que tu fais cette tâche que tu es sur une balançoire que ta lampe te pousse les enfants tiennent plus longtemps si on leur dit de penser à une situation triste ils tiennent moins longtemps je vais vous demander je m'arrête merci voilà et donc ce qui ressort j'ai manqué d'autocontrôle pardon ce qui ressort c'est qu'il y a une corrélation entre donc l'autocontrôle chez l'enfant mesuré le temps en seconde qui a été utilisé et des comportements sociaux 10, 15, 20 ans plus tard voilà merci pour votre attention et désolé pour le temps merci Révenogien à vous bonsoir et alors merci pour cette invitation en fait le dialogue entre philosophes enfin plus spécialement entre philosophes qui s'intéressent à la morale et scientifiques est moins fréquent qu'on peut le penser et c'est une occasion finalement assez exceptionnelle il y a des raisons pour lesquelles les philosophes qui s'intéressent à des questions morales ou politiques sont finalement peu intéressées par ce que nous apprennent ce que nous apprend la science c'est un principe qui est généralement accepté par les philosophes qu'on ne doit tirer aucune conclusion normative morale à partir de ce que nous apprennent les faits par exemple bon on sait bien que les gens sont plutôt racistes et xénophobes ou sexistes ce n'est pas pour ça qu'ils doivent l'être donc tout ce que nous allons apprendre par des études sur la configuration physique et sociale de notre rapport à la morale ne nous permettra pas encore de tirer des conclusions sur ce que cette morale devrait être vous prenez par exemple le cas de l'avortement on peut être parfaitement d'accord sur le développement du fœtus la question de savoir si la sensibilité se développe à tel ou tel moment c'est la science qui nous l'apprend être en désaccord complet sur la possibilité d'interrompre volontairement une grossesse ou pas donc deux scientifiques peuvent être d'accord complètement sur les faits et en désaccord complet sur ce qu'on appelle les valeurs voilà l'obstacle de base qu'on appelle la guillotine de Hume on ne peut pas passer des faits aux valeurs alors ça marche même pour l'altruisme par exemple les scientifiques essayent de montrer qu'il existe dans la nature chez les animaux par exemple des comportements altruistes mais pour disons pour un philosophe moral un peu rigoureux ou un peu rigide il considérera que c'est pas un argument ou c'est un argument pourquoi au fond il ne le saura pas parce que l'altruisme en lui-même c'est-à-dire le fait de se sacrifier pour une personne ou pour un groupe peut être une expression de la partialité et ne peut avoir aucune valeur morale par exemple si vous vous retrouvez devant deux groupes de personnes des blancs et des noirs et que vous êtes blanc vous-même et que vous vous sacrifiez pour les blancs vous êtes altruiste mais en fait vous êtes un horrible raciste aussi et les seules formes et les seules formes d'altruisme qui seraient acceptables si on est kantien ce sont des formes complètement impartiales qui ne tiennent pas du tout compte ni de mes relations personnelles ni de mon appartenance à tel ou tel groupe social donc vous voyez que tout ce qu'on va apprendre sur l'altruisme animal par exemple pour un kantien finalement ne dira pas si on peut appliquer le terme moral à ce genre de comportement parce qu'il manquera cette dimension impartiale ou universelle qui est exigée par un kantien alors moi dans mon travail je n'adopte pas ce principe de base disant qu'on ne peut dériver aucune norme à partir des faits et qu'il existe un fossé un abîme entre tout ce que la science nous apprend et tout ce que nous devons faire et c'est le premier pas pour que le dialogue soit possible d'ailleurs c'est ce que Vanessa Nurok dans la première partie de son livre est obligée de poser c'est de remettre en cause la guillotine de Hume de remettre en cause le principe disant que des faits on ne peut tirer aucune conclusion normative bon personnellement le point de départ de ce dernier travail sur l'influence dans les croissants c'était de se dire oui en effet il ne faut pas traiter ce principe comme un dogme mais il n'empêche que le philosophe doit quand même garder une distance critique à l'égard de tous ces travaux et donc c'est de ce point de vue en essayant de faire un peu plus vite que ce que j'avais prévu que je vais essayer d'aborder une question extrêmement spécifique qui est liée à l'opposition entre minimalisme et maximalisme moral que vous avez déjà gentiment évoqué vous savez que les linguistes sont nombreux à admettre que l'apprentissage des langues maternelles pose un problème en effet un enfant finit par maîtriser sa langue maternelle sans qu'on lui ait appris systématiquement toutes les phrases il est capable de composer dans cette langue un nombre incalculable de phrases bien formées qu'il n'a jamais entendues et la meilleure explication possible de ce phénomène semble être que tous les humains sont équipés de capacités linguistiques innées qui leur permettent de reconstruire complètement leur langue à partir de cette exposition finalement très pauvre à la langue des autres et c'est en fait une hypothèse exactement du même genre qui semble gagner du terrain aujourd'hui dans le domaine moral de la même façon qu'il existerait des capacités linguistiques innées qui nous permettent de parler une langue qu'on n'a jamais appris systématiquement nous aurions des capacités morales innées qui nous permettraient de savoir ce qui est bien ou mal juste ou injuste mais sans que personne nous les enseignait systématiquement c'est ça si vous voulez le parallèle de base qui pourrait être intéressant pour essayer de comprendre mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de morale naturelle de morale innée le fait que même les bébés qui ne sont pas capables de verbaliser expriment comme nous l'avons vu des réactions d'inconfort devant le spectacle de douleurs infligées aux autres ou que les réactions des enfants devant l'injustice sont similaires quelle que soit l'éducation qu'ils ont reçue pourrait venir à l'appui de cette hypothèse alors cette théorie qui postule l'existence de capacités innées du même genre que de capacités linguistiques rappelle celle qui a été développée au 18e siècle par des philosophes et qu'on appelait la théorie du sens moral elle ne dit pas que les hommes sont naturellement bons ça serait une erreur de penser ça elle peut parfaitement admettre qu'à côté de ces tendances bienveillantes ou prosociales comme on dit il y a des tendances destructrices chez l'homme aussi bien sûr elle affirme seulement que les humains sont enclins à porter des jugements moraux sur les actions des autres alors ça c'est extrêmement important finalement vous pouvez avoir une réaction vous voyez un policier qui arrête un jeune homme parce qu'il a la peau un peu foncée etc vous pouvez être complètement révolté parce que vous avez l'impression que cette arrestation est arbitraire alors que ça ne vous concerne pas du tout personnellement et ça c'est un des phénomènes les plus intéressants si vous voulez et qu'il faut chercher à expliquer ce phénomène de vouloir commenter vouloir juger en bien ou en mal des choses qui ne le concernent pas personnellement alors donc c'est ce genre de phénomène qui peuvent être donc finalement parallèles à d'autres qui sont disons antisociaux ou cruels qui frêlent donc la base de cette idée que nous serions naturellement moraux et cette théorie a été développée de façon encore plus complexe parce que ce qu'on appelle la théorie de la modularité de l'esprit humain je suis désolé d'employer des termes un peu compliqués que je vais expliquer tout de suite un module c'est un mécanisme psychologique hautement spécialisé et qui est organisé pour traiter de la manière la plus efficace certains problèmes tout à fait spécifiques comme reconnaître les formes les sons les odeurs les couleurs la texture etc c'est un mécanisme spécialisé dans ce sens pour reconnaître la couleur par exemple de ce siège si je le lèche je n'arriverai pas il faut que j'utilise les yeux même si je le touche j'y arriverai pas et c'est vraiment un mécanisme spécifique qui permet d'avoir accès aux couleurs plus exactement aux qualités secondaires des choses là il faut vraiment faire attention à ne pas rentrer dans les détails techniques alors le module fonctionne comme un réflexe automatiquement rapidement indépendamment de notre conscience de notre volonté alors est-ce qu'il existe des modules moraux finalement c'est ça qui serait si vous voulez l'équivalent de la question sommes-nous naturellement moraux ça serait est-ce qu'il existe des modules moraux c'est-à-dire qui serait inné au moins autant que les capacités linguistiques et on peut partir de cette hypothèse c'est celle qui est la plus étudiée par les philosophes et les psychologues et les anthropologues qui s'intéressent à la naturalisation de la morale et en fait donc l'idée ça serait la question est-ce qu'il existe des modules moraux le problème enfin c'est ainsi que le philosophe le verrait c'est que évidemment on peut postuler l'existence de modules moraux le problème pour les scientifiques c'est que jusqu'à présent ils sont en désaccord complet sur l'architecture de l'esprit et sur la question de savoir combien on a de modules moraux et en quoi ils consistent exactement en fait disons qu'il y a deux grandes conceptions qui sont tout à fait opposées la première est minimaliste elle postule l'existence d'un seul module moral ou de deux et qui nous ferait juger qu'il est mal de causer des torts aux autres selon ce modèle il n'y a pas de faute morale sans victime la seconde vision de ces modules est maximaliste elle postule l'existence de plusieurs modules moraux qui nous font juger entre autres qu'il est mal de nuire aux autres comme chez les minimalistes mais aussi qu'il est mal d'être injuste il est mal de ne pas respecter les valeurs de sa communauté et il est mal aussi de violer les règles de pureté personnelle donc vous voyez une vision beaucoup plus riche de ce que serait l'équipement de base avec lequel nous viendrions au monde pour bien comprendre la différence entre les deux je peux juste revenir en quelques mots sur cette notion de faute morale sans victime qui fait le partage entre la conception minimaliste et la conception maximaliste dans les discussions courantes aujourd'hui en droit ce qu'on appelle un crime sans victime ou une relation morale une faute morale sans victime ça comprend concrètement trois catégories d'actes les relations entre adultes consentants comme l'inceste l'homosexualité ou on peut même dire le travail sexuel ce sont des actes qui peuvent être condamnés il y a des gens qui considèrent que l'inceste est une horreur morale vous l'avez évoqué alors que du point de vue d'un point de vue minimaliste comme il n'y a pas de victime il ne s'agit pas d'une faute morale de la même façon des relations sadomasochistes entre personnes si elles sont consentantes il n'y a pas de victime donc ce n'est pas une faute morale alors que pour certains ça sera considéré comme une faute morale de même pour le travail sexuel une autre catégorie de faute morale sans victime c'est les atteintes aux entités abstraites le blasphème le sacrilège etc bon les dieux se débrouillent très bien quand on les insulte on ne peut pas les considérer comme des victimes au même titre que quelqu'un à qui on a donné un coup de base de baseball bon bref et ensuite la troisième catégorie d'actes qui appartient à cette classe de faute morale sans victime c'est le rapport à soi-même c'est-à-dire les actions dirigées vers soi puisque ces actions par définition étant consenties on ne peut pas considérer qu'elles créent une victime si vous vous droguez si vous vous suicidez si vous vous mutilez même et bien dans ce cas-là il n'y a pas de victime donc normalement enfin en droit dans un droit pénal moderne ça devrait être exclu de l'ensemble des actes qui doivent être sanctionnés des études expérimentales donc ont essayé de montrer est-ce que à la base ils ont naturellement nous sommes plutôt minimalistes c'est-à-dire que nous avons le sentiment que la seule chose qu'il ne faut pas faire c'est de causer des torts aux autres ou est-ce que notre conception morale est beaucoup plus riche et que en fin de compte pour devenir un libéral ou un minimaliste il faut faire beaucoup de travail c'est-à-dire il faut enlever beaucoup de choses pour qu'on arrive à être comme nous le sommes aujourd'hui et les travaux les plus importants qui ont été faits en psychologie en anthropologie dans le sens du minimalisme ont été faits par Elliot Turiel et Larry Nucci ils ont inventé un dispositif qui est assez intéressant qui consiste à mener des entretiens avec des sujets jeunes ou très jeunes à partir de 5 ans jusqu'à l'adolescence qui reçoivent une éducation religieuse stricte dans des milieux qui restent relativement à l'abri du libéralisme ambiant des amis chménonites des réformés calvinistes et des juifs conservateurs et orthodoxes alors l'enquête procède de la façon suivante le psychologue demandait à ses jeunes enfants et pourquoi est-ce qu'il faut porter par exemple la kippa à un enfant l'enfant disait parce que mon rabbin me l'a dit ou parce que c'est écrit dans la Bible etc et si le rabbin disait bon bah aujourd'hui il ne faut pas porter la kippa ou c'est trop dangereux de la porter dans le 19ème arrondissement aujourd'hui alors l'enfant dirait dans ce cas là oui il ne faut pas la porter alors évidemment on laissait un peu mûrir les pensées du jeune sujet puis on lui demandait ensuite et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas voler et là la première réponse était du même genre il ne faut pas voler parce que c'est écrit dans la Bible et parce que mon rabbin me l'a dit autre question donc de l'expérimentateur et si ton rabbin ne te l'avait pas dit est-ce qu'on pourrait voler ou s'il disait on peut voler il dit non là je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr et on demande même plus et si Dieu disait qu'il faudrait voler la réaction des jeunes c'est mais Dieu n'est pas idiot il ne pourrait pas nous dire une chose de ce genre donc au fond là on s'aperçoit qu'il y a une grande différence entre certaines classes d'actes qui sont considérées comme étant conventionnelles au sens où elles sont justifiées par la relation à une autorité que ce soit celle d'un commandement divin ou celle d'un rabbin ou d'une référence quelconque et d'autres qui ne dépendent absolument pas de cela et qui ont aussi une valeur universelle et ce sont ces classes d'actes qu'on appelle des actes moraux et les enfants très tôt sont capables je ne vais pas rentrer dans une description de ces recherches sont capables de faire très tôt la différence entre ce qui est de l'ordre du conventionnel entre ce qui est de l'ordre du moral ou de l'éthique et de ce qui est personnel ces études remettaient en cause un certain schéma progressif que c'est celui qui avait été mis en place par Kohlberg et Piaget donc ce qui est intéressant du point de vue de la question que je me pose c'est que ces tendances générales sont supposées établir que les jeunes distinguent très rapidement ce qui appartient à la morale et ce qui fait partie du domaine religieux et surtout que dans le domaine moral il n'y a pas de faute sans victime alors que dans le domaine de la religion des conventions sociales il peut y avoir toutes sortes de fautes sans victime voilà la différence entre les deux et je passe au maximalisme alors évidemment une théorie aussi complète ne pouvait qu'exciter l'intérêt d'autres psychologues et anthropologues qui ont essayé de prouver qu'elle était fausse évidemment et donc le psychologue Jonathan Haidt a dit que notre esprit n'était pas simplement composé à la base de ce petit module qui nous empêche enfin qui nous fait voir le tort qu'on cause aux autres comme un mal mais qu'il est équipé de cinq modules au moins en fait il en trouve tous les ans un autre bon je ne sais pas et donc c'est des dispositifs comme je vous le disais à but spécifique et alors ils sont activés par des stimuli sociaux qui sont bien déterminés alors il y en a le premier c'est les actions qui causent des souffrances et des plaisirs comme dans le modèle minimaliste le deuxième c'est les actions justes ou injustes le troisième c'est les expressions de trahison de fidélité envers la communauté le quatrième ce sont les marques de déférence envers les anciens etc le cinquième ce sont les signes de pureté ou d'impureté personnelle comme le respect des règles hygiéniques alimentaires et sexuelles comme par exemple ne pas avoir de rapport au moment des règles etc bon tout ça ferait partie du domaine moral ces modules auraient des expressions émotionnelles typiques par exemple la compassion envers ceux qui souffrent la colère envers ceux qui trichent et la gratitude envers ceux qui aident la fierté envers le groupe d'appartenance et l'indignation à l'égard des traîtres le respect pour les personnes les personnalités importantes et le dégoût ça c'est très important cette notion le dégoût pour tous ceux qui transgressent les règles de propreté et de pureté alimentaire ou sexuelle oui j'ai oublié de dire que toutes les règles de cachère etc halal font partie de la cinquième catégorie qui est considérée comme étant une catégorie morale aussi alors ces émotions contribuera à développer des vertus particulières comme la générosité l'honnêteté la loyauté l'obéissance et la tempérance dans la tempérance on inclut la chasteté la piété la pureté dans chaque société ces émotions enfin ce système d'émotions serait déclenché par des stimulus spécifiques par exemple dans nos sociétés les bébés phoques au Canada les clubs de hockey suscitent des réactions de compassion de fierté alors que dans d'autres sociétés pour les bébés phoques peut-être que tout le monde est ému mais la fierté pour les clubs de hockey ce n'est pas un sentiment universel donc dans toutes les sociétés elles répondent à des impératifs fonctionnels et présentent des avantages du point de vue de la survie des groupes ou des individus comme la protection des plus jeunes des plus vulnérables les bénéfices de la coopération du respect des hiérarchies et alors donc toutes ces réactions naturelles innées automatiques à caractère émotionnel sera la base de construction cognitive plus complexe qui relèverait du processus d'apprentichage et qui expliquerait quand même que sur cette base commune il y a quand même une énorme diversité des normes morales qu'est-ce qu'on peut dire alors comment on fait pour trancher entre ces deux théories donc c'est pour Haït notre morale de base est très riche nous développons très tôt une tendance à juger immorale toutes sortes d'actions sans victimes clairement identifiables le dégoût pour les relations homosexuelles l'inceste entre les adultes consentants le blasphème le suicide tout ça écoeure très vite donc les jeunes et Haït est allé jusqu'à soutenir que l'incompréhension que les libéraux font preuve à l'égard de cette morale naturelle est à l'origine d'erreurs scientifiques et politiques profondes alors la question principale est celle de savoir s'il a bien réussi à prouver que des populations entières ont tendance à juger naturellement certaines fautes sans victimes comme étant immorales et non comme simplement contraires à des règles religieuses ou morales je vais prendre juste pour terminer le cas de l'excision des deux interprétations auxquelles ce cas a pu donner lieu voilà comment Haït présente la réaction à l'excision il dit c'est un cas évident de maltraitance d'enfants ne pas protéger ces jeunes filles de ces pratiques barbares qui les privent à jamais du droit à l'intégrité physique que Dieu nous a donné est une forme de racisme inversé il essaie de se mettre dans la peau de celui qui trouve que l'excision est horrible d'après lui ce jugement a l'air simple il met en jeu plusieurs réactions différentes qui relèvent de mécanismes ou de micro dispositifs psychologiques indépendants et modulaires il y a un mécanisme qui nous rend sensible à la souffrance d'autrui et d'autres mécanismes qui sont chacun indépendants qui nous rend sensibles à l'injustice ou au fait qu'un commandement divin qui protège l'intégrité physique a été violé ou que la pureté personnelle de l'individu qui a subi l'excision a été souillée et ce qui donnerait à la réprobation morale de l'excision son caractère tellement intransigeant ça ne serait pas seulement qu'elle cause un tort physique qu'on craint à un individu particulier mais qu'elle porte atteinte à tout ça cette réaction serait irréductible donc à l'indignation devant le tort concret mais les minimalistes quand on leur présente ce cas dans le débat objectent que c'est la répulsion à l'égard du mal fait à autrui qui porte tout le poids du jugement moral c'est-à-dire la partie morale du jugement elle est portée par le tort qui est fait à autrui les réactions d'indignation devant l'atteinte à l'intégrité physique à la pureté personnelle que Dieu protège par un droit inviolable sont vraiment importantes mais elles ont un caractère prudentiel ou religieux ou même esthétique mais pas morale si vous voulez dans l'ensemble de cette réaction dans la phrase que j'ai la partie purement morale serait celle qui concerne simplement le tort concret qui a été fait à l'autre et le reste ce sont des constructions à caractère conventionnel ou religieux alors comment on choisit entre ces deux interprétations finalement ? en fait elles ne dépendent pas tellement de la théorie de départ elles ne dépendent pas des faits mais de la théorie de départ si on estime que le moral et les religieux sont des domaines complètement indépendants alors l'interprétation minimaliste sera privilégiée on dira que ce qui relève de la réaction morale c'est seulement la répulsion devant le tort fait autrui si vous voulez c'est déjà contenu dans la théorie qu'on va utiliser pour interpréter les faits et si on juge que le moral et les religieux ne sont pas des domaines entièrement indépendants alors l'interprétation maximaliste devient plausible on sera autorisé à dire que le sentiment qu'un commandement divin a été violé ou que la pureté personnelle a été profanée relève aussi de la morale on aura simplement donné une extension plus large de la morale en résumé pour les uns notre morale de base est pauvre minimale et il faut un travail social considérable pour faire de nous des moralisateurs intolérants à l'égard des styles de vie différents d'une autre toujours tenter de mettre notre nez dans les affaires des autres ça c'est le point de vue que je développe en général donc il faut beaucoup de travail pour nous rendre donneurs de leçons moralistes etc tout l'apprentissage scolaire ça a ça et pour les autres c'est le contraire notre morale de base est riche il faut un travail social considérable pour faire de nous des libéraux tolérants à l'égard des styles de vie différents d'une autre et respectueux de l'intimité d'une autre et bien quelle est la meilleure à mon avis dans l'état actuel de ce que nous apprend la science la discussion entre Hyde, Thuriel c'est impossible à trancher ce qui fait dire que le naturalisme moral pour l'instant c'est une sorte de métaphore et lorsqu'on veut lui donner la forme d'une théorie empirique relative à l'architecture de l'esprit humain une théorie testable une théorie réfutable est encore dans son enfance si on peut dire Merci Ruvé-Nogien si pourriez nouer la conversation entre vous entre ces différents langages en quelque sorte ces différentes approches vous nous quittez déjà ? c'est à la fois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui se recoupent et en même temps ce sont des langages très différents ce que je voudrais vous poser comme question c'est il me semble si on essaie de tirer une ligne sur les choses communes que vous avez dites c'est que vous accordez les uns et les autres à dire que il y a une grande tendance en science en philosophie en psychologie sociale etc. à s'intéresser aux prédispositions morales qui sont en nous dès le plus jeune âge qui sont dans la nature de l'homme mais qui sont aussi chez les animaux et que c'est à partir de cette réflexion sur les prédispositions morales qu'on peut repenser la morale autrement que comme quelque chose qui tombe d'en haut comme des devoirs qui tomberaient d'en haut et qu'il faut plus réfléchir à la morale en termes d'intuition d'intuition naturelle d'un sens naturel de la morale en même temps ce qui m'étonne moi et je voudrais vous entendre là-dessus vous avez commencé par quelque chose de très intéressant Roland Jouvent ça m'a frappé vous avez dit en réalité ce que révèle les recherches sur l'empathie c'est que on ne peut s'interdire quelque chose que si on simule cette introduction ce que je voudrais vous demander c'est qu'est-ce qu'on simule est-ce qu'on simule le fait de ne pas tuer ou est-ce qu'on simule le meurtre parce qu'un blanc dans le fil qui m'a semblé étrange c'est que les uns et les autres vous avez fait comme si on avait découvert des prédispositions morales formidables mais que le mal était totalement absent de ces prédispositions de plus en plus j'ai l'impression que la psychologie l'anthropologie l'ethnologie nous disent non pas que nous sommes comme disaient les classiques en tant qu'animaux des loups pour l'homme mais qu'au contraire les animaux entre eux ont beaucoup de sympathie se portent du soin que nous les hommes ferions bien d'être comme eux et qu'il y a un discours de l'empathie et d'émerveillement sur l'empathie vous avez dit vous Georges Chapoutier que les hommes la distinction des hommes finalement à la différence des animaux c'est qu'eux ils avaient des règles mais qu'ils ne les respectaient pas donc je trouve que là c'est intéressant est-ce que la singularité de la moralité humaine c'est qu'elle est capable de ne pas respecter des règles et donc de s'adonner au mal vous avez dit Laurent Beck que nous sommes en quelque sorte ouverts les uns sur les autres mais vous avez montré aussi que cette ouverture cette influence n'était pas nécessairement bénéfique c'est à dire qu'elle peut être donc où se situe parce que vous dites c'est la société qui fait de nous des êtres moraux elle fait peut-être aussi de nous des êtres immoraux et Vénéogien dans le même sens vous avez refusé les règles qui tombent d'en haut la déontologie pour une pratique plus minimaliste mais que fait-on devant le mal y a-t-il un mal donc ce que je voudrais vous entendre et peut-être recommencer par l'ordre d'exposition je trouvais ça fascinant mais en même temps je voulais comprendre pour être moral est-ce qu'il faut s'interdire il faut simuler le bien ou est-ce qu'il faut s'interdire le mal et donc le simuler en quelque sorte je pense que nous sommes tous ici plutôt continuistes que créationnistes donc si on adopte une perspective continuiste on accepte une relative un certain degré d'empilement entre l'ontogénèse et la phylogénèse c'était un peu implicite dans les cas t'exposés et de ce point de vue on peut redevenir néo-piagétien c'est-à-dire dire que le développement c'est de l'inhibition de même que l'évolution c'est de l'inhibition des stratégies antérieures c'est-à-dire l'enfant progresse c'est le fameux paradigme de longueur égal nombre c'est-à-dire jusqu'à 4 ans l'enfant croit que plus c'est long plus il y en a si on espace des bonbons et puis à partir de 4-5 ans il repère que le nombre ne dépend pas n'est pas corrélé à la longueur donc il inhibe cette stratégie et du point de vue spencerien s'il tombe malade du cerveau il va rétrograder ou dans certaines démences à la stratégie antérieure donc je pense que le développement c'est de l'inhibition comme le disent les développementalistes et par ailleurs concernant les phénomènes de simulation ce qui est sûr c'est qu'on simule la pulsion l'action donc l'action l'action de ne pas tuer c'est pas une action c'est une interdiction d'une action donc évidemment on simule la violence l'agressivité comment on simule la peur la joie et donc alors si on dit que c'est proto pour reprendre les échelons de Georges Chapoutier on dit que la la proto-potentialité c'est l'inhibition de la simulation d'agresser ou de tuer et de là on monte à une représentation qui devient presque conceptuelle mais pas détachée pour m'inscrire dans la perspective de Vénogia où on continue de 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 naturaliser une représentation intellectuelle sous forme d'une interdiction donc il n'est pas certain que dire avoir intégré le tu ne tuera point c'est comme pour l'exemple de Dieu qui deviendrait idiot enfin implique de simuler l'action de tuer je pense que il y a un saut qualitatif qui dispense parce que ce qu'on dit c'est qu'il y a des métas si nous simulons si nous simulons que nous allons aller tous ensemble à la tour Eiffel nous n'allons pas simuler tous les éléments d'action qui font que nous allons nous allons en une seconde nous simuler un métaparcours qui est un emboîtement de micro-simulation je crois que c'est pareil pour les grandes règles morales universelles mais juste sur ce point est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le nouveau paradigme de l'empathie etc. est un paradigme qui prend en compte tous les points par où nous sommes en quelque sorte hommes et animaux prédisposés aux biens et fait un peu l'impasse sur Darwin disait Darwin c'était la guerre de tous contre tous finalement et la théorie de l'évolution est une théorie qui est fondée sur un socle moral assez pessimiste nous essayons d'être mieux que les autres pour survivre on a l'impression que dans toutes les recherches que vous avez exposées je trouve passionnantes mais qu'il y a un paradigme moral qui finalement nous dit tous les êtres naturels sont prédisposés en quelque sorte à une ouverture les uns sur les autres à une sollicitude est-ce que c'est le cas ou bien est-ce que c'est de l'extérieur peut-être qu'effectivement on cite plus parce que c'est les premiers qui ont été faits mais on peut simuler la colère ou la haine et si on montre de même j'ai montré le dégoût mais si on montre des visages haineux on simule la haine donc c'est vrai vous me faites remarquer je n'avais pas pensé qu'on valorise plus les émotions positives dans le partage enfin je vais suite à votre question je vais nuancer mon propos c'est un peu par provocation que j'ai dit que l'homme faisait des très belles règles de morale mais ne les appliquait pas du tout parce que finalement quand on regarde l'histoire humaine c'est pas très brillant il y a des guerres Choponneur l'a remarqué bien avant moi ceci dit c'est pas tout à fait vrai quand même dans la majorité des cas l'homme heureusement suit pour des tas de raisons qui sont sociales psychologues suit ses règles de ses morales discursives dans la majorité des cas parmi nous ici il y a très peu d'assassins très peu de violeurs etc. heureusement en d'autres termes il faut quand même danser un petit peu pour mon point de vue et justement sur le point vous dites les animaux suivent davantage les règles mais est-ce que la morale ce n'est pas cela finalement c'est-à-dire que les animaux sont plus sous des règles des comportements qui sont normés alors que nous avons besoin de viser la norme pour s'y conformer ou pas mais que est-ce que les animaux font le mal par exemple ? les animaux sont beaucoup plus rigides que nous c'est-à-dire que leur comportement entre guillemets proto-moraux et d'os handicapés de ces raisons de troupe c'est un comportement proto-moral mais c'est quand même beaucoup plus rigide que chez nous il y a beaucoup plus de souplesse du fait de son caractère juvénile néoténique l'homme est plastique il est infiniment plus plastique que les autres animaux j'ai cité le jeu par exemple des choses comme ça donc effectivement alors est-ce qu'il y a du mal chez les animaux ? ça c'est très difficile à dire l'éthologie féculine il y a probablement des choses comparables chez les chimpanzés il y a des comportements qui sont alors je prends des pincettes mais des comportements qui sont probablement des comportements de culpabilité chez les chimpanzés mais c'est pas bien connu on n'est pas dans la tête de ces animaux et donc les chimpanzés c'est très proche de nous donc il y a chez les animaux élevés mettons les mammifères et les oiseaux pour simplifier les choses il y a des formes de comportement comme chez nous des formes d'empathie et des formes en quelque sorte de bien je pense qu'on peut définir la notion de bien un chat qui s'est attaché à son maître et qui va dormir sur sa tombe je veux dire que c'est une forme de bien d'une certaine façon je pense qu'il alors on n'est pas dans la tête du chat peut-être plus tard qu'on pourra c'est quelque chose assez récent donc c'est difficile de discuter de tout ça Laurent Baig est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la psychologie sociale est parfois en prise à une forme d'idéologisation quand elle nous dit par exemple que être bon ça va booster votre psychologie on entend ça à longueur de journée aujourd'hui dans toutes les revues de psychologie on nous dit ah mais si vous êtes bon pour votre voisin vous serez plus intelligent les enfants qui sont bons font de meilleurs résultats scolaires et donc il y a l'idée d'une sorte de coaching moral dans la psychologie ambiante aujourd'hui que je trouve aussi étrange c'est-à-dire qu'on réfléchit est-ce qu'il n'y a pas là une idéologisation des résultats de la psychologie sociale il y a d'abord je pense un effet de réaction à une image de l'être humain qui est très inspirée des sciences économiques qui est d'un être humain finalement égoïste calculateur voire machiavélique et donc cette réaction là va générer effectivement une sorte de mise en scène et d'emphase sur les preuves qui suggèrent que la nature humaine n'est pas aussi mauvaise que ça alors comme psychologue social la question est-ce que l'être humain est bon ou mauvais n'a pas d'intérêt par contre la question est-ce qu'il est social et est-ce que finalement ces normes sont centrales et bien là on a évidemment un champ de recherche très intéressant alors pour revenir à la question de l'exécution de l'inhibition je crois qu'il y a deux éléments qui me semblent important à rappeler enfin en tout cas dans la perspective qui est la mienne et la nôtre c'est qu'il y a la norme ça peut être par exemple aider un juif ou ne pas aider un juif pour reprendre des recherches effectivement des collègues qui ont travaillé sur les justes et après il y a l'exécution d'action est-ce que j'arrive ou non à le faire les travaux de Breton montrent très bien que certaines personnes qui se sont opposées à la destruction ça n'a pas été parce qu'elles avaient des convictions très élevées parce qu'elles n'arrivaient pas à faire du mal à quelqu'un donc finalement on peut très bien être moral parce qu'on n'arrive pas à exécuter une action donc je crois qu'il faut il faut orthogonaliser en fait l'exécution de la norme pour arriver à penser je crois que ça rejoint enfin pour juste surenchérir dans le même sens il y a quand même beaucoup de gens qui pensent que les comportements antisociaux sont liés pour des raisons acquises dîners ou événementiels à un déficit d'inhibition c'est à dire que tout le monde n'est pas capable de tirer sur quelqu'un qui est gardien dans une banque et que ceci est vrai même chez l'enfant d'un point de vue selon le développement c'est à dire que l'interdit s'acquit on dit que la morale chez l'enfant au point de vue de l'inhibition des règles à ne pas faire ça s'acquiert vers la seconde enfance vers le 10-11 ans et c'est vrai en chronométrie c'est à dire que tout le monde n'est pas égal dans une simulation sur un jeu vidéo sur la capacité à répondre agressivement à une agression il y a 200 millisecondes de plus quand la règle est de tuer pour survivre il y a des gens qui mettent 200 millisecondes de plus pour tuer même en simulant qu'en vrai et ceci est vrai si dans la rue quelqu'un vous bouscule il y a deux types d'impulsifs il y a des gens qui vont vous frapper immédiatement voire s'en excuser ensuite et des gens qui vont être parfaitement synchrone mentalement et physiquement pour vous frapper donc c'est là où on voit qu'il y a des fois un découplage entre il ne faut pas dire la pensée et le corps parce que c'est dualiste ce n'est pas du tout ça mais entre les interdictions méta-généralisables et les comportements instinctifs Ruben moi je vais retourner un petit peu dans mon abri logique et parler juste mais vraiment très brièvement de ce qu'on appelle la logique déontique c'est à dire la logique des normes et pour essayer de voir comment elle nous permet d'éclairer la question que tu poses sur le rapport de la norme morale ou bien ou mal alors prenons ce principe il est interdit il est absurde d'interdire ce que personne n'aurait envie de faire ça sera un des principes alors si personne n'avait envie de tuer de violer de convoiter la femme du voisin ou son âne et bien ce ne serait pas la peine de l'interdire c'est sur la base de ce principe que Voltaire disait que les juifs étaient le peuple le plus atroce puisqu'ils ont inventé les dix commandements s'il n'y avait pas eu chez eux bon c'est là qu'il exprimait son antisémitisme puisque il y a différentes interprétations de cette idée oui pardon je disais que l'un des principes consiste les deux principes que je vais mettre en regard c'est il est absurde d'interdire ce que personne n'a envie de faire si personne ne voulait tuer violer massacrer convoiter la femme du voisin ou son âne et bien ce ne serait pas la peine de l'interdire et je disais que Voltaire s'était appuyé sur ce principe sans l'avoir clarifié d'ailleurs pour dire pour exprimer son antisémitisme et dire que le peuple juif était un peuple mauvais puisqu'on n'aurait pas été obligé de faire les dix commandements s'ils n'étaient pas coutumiers de tous ces actes deuxième principe normatif il est absurde d'obliger les gens à faire ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils veulent faire naturellement si quelqu'un est en train d'ouvrir la porte ce n'est pas la peine de lui dire ouvre la porte et c'est Kant au fait dans la critique de la raison pratique qui a insisté sur le fait qu'il est absurde d'obliger quelqu'un à faire ce qu'il veut faire naturellement lui-même c'est pour cette raison qu'il condamnait les morales du bonheur il disait mais tout le monde veut être heureux ce n'est pas la peine de les obliger à l'être c'est ainsi c'était une de ses critiques principales alors j'en ai profité pour appeler ces deux règles le rasoir de Kant qui nous permet de nous débarrasser de pas mal de normes superflues et je vais vous les illustrer maintenant très très facilement en parlant de l'interdiction de fumer en public alors évidemment il nous est interdit de fumer en public parce qu'on est dans des espaces publics couverts parce qu'en fait on a envie de le faire mais personne ne va interdire aux gens de manger les cigarettes pour la bonne raison que personne n'a envie d'en manger donc il serait absurde que la loi dise il est interdit de fumer et aussi de manger les cigarettes et là on voit bien si vous voulez que toute norme morale doit s'appuyer sur quelque chose enfin c'est un peu le paradoxe sur le mal vous avez parlé Roland Jouvent à un moment donné de la théorie de l'esprit je crois en disant que c'était peut-être à ce niveau là qu'on pouvait percevoir la singularité en quelque sorte même si c'était inscrit sur une prédisposition naturelle du rapport à la morale ou aux normes ou au comportement moral chez l'homme est-ce que vous pouvez préciser un peu de quoi il s'agit je crois qu'un des grands acquis pas de la psychologie sociale mais même de la cognition sociale c'est tout le courant qui depuis plus de 20 ans a montré que la compréhension d'autrui impliquait d'abandonner son propre contexte autobiographique pour se mettre dans celui de l'autre c'est-à-dire que si je dis à un breton que j'aime pas les bretons c'est pas du tout la même chose que si je dis à un marseillais que j'aime pas les bretons et bien il y a des gens malades ou pas qui ne comprennent pas ça on dit ça des Asperger il y a des grands managers d'entreprise qui sont parfaitement polytechniciens performants hyper intelligents et qui se montent très maladroits parce qu'ils peuvent pas se mettre dans la tête d'autrui donc cette compétence normale et l'objet d'une vicariance est extrêmement différente d'un individu à l'autre est très déficiente dans l'autisme et dans la schizophrénie y compris dans la maladie d'Asperger qui sont bon on dit que Mozart était Asperger je sais pas mais Einstein était probablement Asperger c'est-à-dire d'une énorme intelligence mais il comprenait pas autrui il pouvait pas se mettre dans le contexte autobiographique de l'autre alors évidemment on est très tenté d'avoir d'introduire ce paradigme dans la rénovation des visions sur la morale parce que c'est pas enfin on le voit dans l'actualité en ce moment d'ailleurs je veux dire il y a des attitudes outrancières qui peuvent consister à ignorer ce qu'autrui ça peut être des stratégies délibérées d'ignorer la théorie de l'esprit de l'autre pour s'intéresser à celle du camp rival ou je sais pas ou attirer des électeurs c'est à dire que le poids de l'effet chez l'autre dépend de l'autobiographie de l'autre si vous dites on m'a volé ma voiture à quelqu'un qui a eu un accident de voiture il y a trois mois où son frère est mort c'est pas la même chose que si vous lui dites à quelqu'un qui n'a jamais rien eu dans sa vie de dramatique concernant les voitures donc si vous êtes délicat vous ne racontez pas cet épisode on m'a volé ma voiture vous êtes suffisamment rapide pour vous dire il a eu c'est à dire cette rapidité dépend du fait que le préalable quand vous êtes avec l'autre est de vous mettre dans la tête de l'autre et dans son autobiographie c'est à dire attention le mot voiture ça veut dire quelque chose de grave donc on a très envie de penser que certaines des règles morales sont des astuces pour inviter les gens à des comportements sociaux hétéro biographiques Laurent Baig vous voulez sur l'empathie je crois qu'effectivement il y a deux aspects qui ont été développés sur la question de la théorie de l'esprit ou de la décentration la première perspective est une perspective très proche des travaux qui ont été évoqués tout à l'heure c'est à dire les travaux sur la construction intellectuelle de la justice et les travaux développementaux montrent que l'enfant traverse des stades de compréhension de ce qui est juste qui résultent de sa compréhension de l'effet d'un comportement sur autrui on va considérer que ce qui est juste à un âge donné est finalement correspondant à ce qui apporte des bénéfices des gratifications et puis en grandissant exposé à des situations de conflit et aussi en situation réelle l'enfant complexifie ces schémas qui vont davantage intégrer les effets que ça aura sur autrui pour ensuite être très abstrait donc c'est les principes éthiques universalisables et là on a finalement une théorisation qui est assez proche de certaines approches d'une autre logique et en même temps la seconde perspective ça sera fondée sur la dimension émotionnelle l'empathie qui est liée à la résonance affective qui est liée à la communication infraverbale et ces deux aspects me semblent être insuffisamment articulés jusqu'à présent on a deux aspects mais qui dans la recherche aujourd'hui sont peu intégrés Georges Gépotier voulait dire quelque chose c'est juste un mot pour vous dire qu'il y a des arguments d'ébauche de théorie de l'esprit chez les animaux aussi chez les animaux on trouve presque l'ébauche de tout un exemple qu'on cite souvent c'est l'oiseau ou le mammifère qui cache ses provisions pour l'hiver en présence du dominant et puis dès que le dominant a le dos tourné il va changer de cachette suggérant par là qu'il a bien vu que le dominant le regardait et qu'il se met en quelque sorte dans la peau du dominant pour ne pas donner ses cachettes puis je donnerai un autre exemple qui est beaucoup plus indirect j'ai vécu une année avec des chimpanzés c'est une expérience absolument merveilleuse et donc là c'est plutôt sur l'humour sur la façon dont un chimpanzé peut imaginer l'humour en quelque sorte on les mettait en récréation avec nous et le chimpanzé à qui je m'étais le plus attaché me menaçait il faisait une position de menace quand on le mettait en récréation ce que je ne comprenais pas j'avais très bon rapport avec lui et puis chaque fois qu'on le mettait en récréation il me menaçait et puis un beau jour j'ai eu un mouvement de retrait comme si j'avais peur il est parti en rigolant sa menace c'était d'une plaisanterie juste un complément imaginons pour les situations qui ont été évoquées sur les travaux de Thuriel où les filaments comme le ferait Aristote il y a une distinction assez naturelle en tout cas spontanée entre des normes conventionnelles culturelles par exemple porter une typa et des normes morales qui concerneraient le bien-être physique ou psychologique d'autrui et bien imaginons qu'on présente à quelqu'un la situation suivante telle personne a compris que c'est en fonction de son choix qu'elle portera tel ou tel vêtement mais elle va à un enterrement habillé en mini-jupe donc là on a je dirais une situation originale puisqu'à la fois elle a le droit de s'habiller comme elle le souhaite mais la situation à laquelle elle se trouve implique qu'elle anticipe la réaction de son code vestimentaire sur la famille du défunt et donc il y aura des effets de second ordre qui brouillent un petit peu cette distinction trop lisse entre le conventionnel très éclairé finalement et le moral on a l'impression que dans la vie ordinaire la distinction n'est pas aussi claire Rével je ne vais pas répondre directement à ça mais je voudrais revenir puisque c'est un thème dont nous avons déjà beaucoup parlé sur l'empathie je pense qu'il serait intéressant de distinguer l'imagination morale l'empathie et la sympathie je pense que ça peut nous aider pour comprendre là aussi comment fonctionne la pensée morale alors l'imagination morale je la définirais très généralement comme la capacité de faire des expériences de pensée abstraites ou d'imaginer des situations hypothétiques qui posent un problème moral comme par exemple la fameuse affaire du canot de sauvetage vous vous retrouvez avec quatre personnes et un chien il faut délester le canot qu'est-ce qu'on jette le chien sans autre argument ou alors on imagine quelque chose d'un peu différent c'est quatre nazis et puis un chien un sauveteur est-ce qu'on va pas hésiter un peu est-ce qu'on va se dire bon finalement si on jetait les nazis alors ça c'est des situations finalement dans lesquelles c'est une question abstraite qui est posée on ne demande pas à la personne de se mettre dans la peau du chien ou de se mettre c'est pas vraiment la question si vous voulez donc il n'y a pas tandis que l'empathie c'est tout autre chose c'est essayer de se mettre carrément dans comment on dit dans les choses dans les chaussures de l'autre essayer de voir le monde comme il le voit etc alors là aussi ça pose un problème parce que Jonathan Little a fait un livre Les Bienveillants dans lequel il essaye de se mettre c'est très à la mode j'ai vu cette semaine dans le monde dans la peau de Mohamed Merad et deux pages alors d'ailleurs ce que ça donnait était complètement différent d'ailleurs de l'un à l'autre mais donc c'est ça l'empathie si vous voulez c'est essayer de voir le monde comme les autres le verraient mais ça n'implique pas la sympathie dans le cas de Mohamed Merad dans le cas de Max O le héros enfin si on peut l'appeler héros le personnage principal plutôt du livre de Jonathan Little donc on n'a aucune sympathie pour ce type avec qui on a de l'empathie et il ne s'agit pas d'une situation que je qualifierais d'expérience de pensée donc essayons de distinguer les trois l'imagination morale qui est cette capacité à... d'accord ok d'un point de vue biologique même ce que vous appelez l'imagination morale implique une simulation c'est à dire vous ne pouvez vous occuper de ce que vous allez faire du chien dans le canot que si vous simulez de le tuer ou de le noyer ou de le garder c'est à dire que vous n'avez d'affectivité pour le chien dans votre représentation imaginaire que parce que vous simulez l'émotion du chien au point de vue de votre patrimoine imaginaire c'est à dire qu'il n'y a pas d'imagination qui ne soit pas implémentée d'émotion de vous maintenant l'empathie c'est justement alors c'est juste pour revenir que ce soit bien clair se mettre dans la peau de l'autre c'est une empathie de haut niveau que Risolati a le tort d'ignorer c'est pas du partage ça peut être renoncer à partager et se mettre dans la peau de l'autre c'est pas la simulation des neurones miroirs qui elle est issue de l'imitation et de l'homotésie entre les deux enfin l'homologie pardon entre les deux je vous pose une question en piège à Ruy Venogien quand tu parles de l'imagination morale de l'empathie et de la sympathie est-ce que ce sont trois modules moraux différents ceux qui s'intéressent ceux qui essayent de faire de l'empathie la base de la morale estiment en effet que c'est peut-être pas un module mais tu as vu dans la description que j'ai faite un module est composé d'une classe de stimuli comme on dit auquel on doit réagir d'une émotion qui est appropriée et d'une certaine vertu qui est associée tu vois ça peut être donc l'injustice la colère et puis c'est la vertu de justice d'équité donc c'est un ensemble de ce genre l'empathie peut être un des déclencheurs mais il ne peut pas être un module à lui tout seul une dernière question avant de passer la parole vous passez la parole pour des questions si on reprend ce schéma là j'ai l'impression qu'aucun des trois imaginations morales empathie-sympathie n'est déterminant pour savoir finalement quand est-ce qu'on passe à l'acte parce qu'on peut réfléchir de manière très abstraite tiens qu'est-ce que je ferais ça et j'adopterais bien telle position de manière presque ludique ou intellectuellement ludique on peut avoir de l'empathie pour une situation mais être totalement spectateur même si on se projette donc est-ce qu'il y a dans la sympathie est-ce qu'il faut nécessairement être en sympathie pour est-ce qu'on ne peut pas commettre des actes moraux pour des gens pour lesquels on est en antipathie donc est-ce qu'est-ce qui dans ces trois là fait qu'on passe à l'acte finalement ou bien est-ce que c'est encore un autre module entre guillemets là je vais me permettre de faire à nouveau c'est bien pour moi finalement je reviens après à faire une accursion dans le domaine scientifique dans lequel je suis quand même extraordinairement ignorant revenir un peu à la logique déontique et revenir là aussi il y a la question en philosophie morale et de savoir si lorsque nous portons un jugement moral si ce jugement est moral sans qu'il soit accompagné d'action et il y a deux il y a deux positions l'une qu'on appelle externaliste qui considère qu'on peut parfaitement comme tu l'as dit juger quelque chose et bien et mal sans que ce soit accompagné d'action et l'autre qu'on appelle internaliste qui est dérivé de Hume qui dit que ce qui spécifie une croyance morale par rapport à d'autres croyances c'est qu'elle a cette dimension pratique donc on dira c'est que tu n'avais pas cette croyance morale donc si tu veux là aussi ça serait réglé a priori par une certaine conception que nous faisons de la croyance morale et de son rapport avec son caractère pratique certains diront dans la vieille tradition d'ailleurs platonicienne aussi si jamais tu n'agis pas en fonction de tes croyances c'est que tu n'avais pas vraiment ces croyances Roland Jouvent sur ce point le fait que les neurones miroirs s'activent quand je vois quelqu'un d'autre agir j'ai le sentiment donc je suis spectateur est-ce qu'il y a aussi des neurones de l'action c'est-à-dire que est-ce que ce sont les mêmes neurones qui vont s'activer si j'agis au secours d'autrui non le patrimoine des actions est le même que celui de l'imagination et de la simulation de l'autre simplement c'est en ça que c'est contre-intuitif je crois que le danger de nos de la plupart de nous c'est la psychologie du sens commun intuitif c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que l'imaginaire est un ersatz ou un canada dry d'action alors qu'il est intrinsèque à l'action il est même la condition de la réalisation la condition préalable à la réalisation de l'action pas suffisante si j'ai bien compris non il faut bien là encore c'est de l'inhibition et ça rejoint les considérations c'est-à-dire je ne peux pas lever le bras sans imaginer que je lève le bras non consciemment mais si je ne fais que imaginer que je lève le bras j'inhibe au dernier moment ce que j'ai déclenché et donc ne pas tuer l'autre c'est inhiber au dernier moment la simulation d'une action maintenant il peut y avoir effectivement c'est ça l'intérêt chez les humains ou chez les primates peut-être non humains on peut avoir universalisé des règles d'inhibition là encore mais tout ça a à voir avec ce qu'on appelle l'incarnation ou l'embodyment c'est-à-dire le fait que ce qui nous distingue des ordinateurs c'est d'avoir une implémentation sensuelle physique sensorielle humaniste au sens vitaliste ça implique la haine et l'agression mais qui est en dessous de la pensée sous-corticale qui est animale qui exige chez la souris ou dans le système limbique c'est ça tout l'enjeu du philosophe et le problème même des psychologues sociaux c'est qu'ils doivent il me semble leur régal et ce en quoi ils nous régalent concerne ce qu'il y a de suprême dans l'esprit mais en même temps la science les provoque sans arrêt après avoir eu l'illusion qu'elle pourrait expliquer les raffinements de l'esprit et de s'être cassé le nez y compris avec les modèles cognitifs et computationnels maintenant il y a un courant des sciences qui fait ce qu'on appelle du bottom up c'est à dire qu'il montre que c'est les retours de bas niveau très immédiats très simples très basiques qui font qu'une action est humaine au lieu d'être celle d'un ordinateur alors là où on aurait envie de surtout enfin même vous deux vous interroger c'est de dire est-ce que est-ce qu'un ordinateur à qui on aurait implémenté la morale serait la même chose qu'un humain peut-être Georges Chapoudier dirait qu'il est moins flexible je ne sais pas mais c'est à dire parce que si on va au bout de votre modularisme qui me semble quand même être un partisan enfin un choix à ce moment là on devrait dire c'est un problème de programmateur il suffit de super programmer puis on doit faire que ce truc là il est aussi humain aussi généreux aussi moral qu'un être extrêmement raffiné ou est-ce qu'il lui manquera un truc je peux dire un mot là-dessus oui je veux dire un mot là-dessus c'est un problème qui est très classique qui a été un problème de science-fiction et qui a été notamment traité par Bouvresse d'un article célèbre qui s'appelle le fantôme dans la machine qui dit en substance effectivement le jour on aura des ordinateurs enfin des robots qui se comporteront exactement comme nous qui auront notre niveau de complexité et de plasticité il n'y aura pas de raison effectivement de les distinguer d'être vivant mais on en est très 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 loin ça va être l'arrêt de dire que dans l'état actuel des choses la machine est quand même à 100 lieux de tout cela Réven tu voulais répondre voilà il nous reste 20 bonnes minutes pour vos questions je ne sais pas s'il y a un micro qui circule oui il est là donc monsieur au premier rang puis madame et n'hésitez pas monsieur bonjour merci beaucoup pour ces conférences j'aurais tout d'abord une réaction et ensuite une question vous avez cité un moment Darwin en disant que la morale de Darwin était très la loi du plus fort écrase très pessimiste je ne suis pas tout à fait d'accord c'est ce qu'on retient de Darwin d'habitude mais en fait Darwin a effectivement fait un premier bouquin sur la théorie de l'évolution des espèces basée sur la loi du plus fort pour expliquer la plupart des morphologies mais après il a fait une grande pause et bon l'humanité a repris cette théorie et en a tiré tout ce qu'on voulait notamment le génisme et tout ça mais Darwin sur la fin de sa vie a notamment étudié l'homme et les insectes sociaux pour montrer qu'au contraire les espèces qui dominaient sur la planète et les espèces sociales et qui étaient en groupe justement grâce à leur morale et à leurs intérations sociales donc voilà je me bats contre cette espèce de détournement de Darwin les propos en fait n'engagés que moi c'était simplement je voulais marquer une rupture de climat il me semble que de Hobbes à Darwin il y avait une vision de l'animal et de l'animalité comme quelque chose qui me mettait en challenge la moralité alors qu'on est dans un basculement inverse c'est pas un jugement général mais peut-être Jean-Gerop Thier vous pouvez compéter donc c'était moi qui ai soutenu ce propos là pour essayer de voir en quoi est-ce que le climat aujourd'hui des approches de l'animalité a complètement changé me semble-t-il mais je me trompe peut-être vous avez raison vous avez raison l'un et l'autre Darwin le struggle for life la lutte pour la vie ça vaut dans les compétitions entre espèces et uniquement là Darwin était absolument contre le darwinisme social et pour tout ce qui est socialisation groupe sociaux humains et même animaux les théories de Darwin ne s'appliquent absolument pas vous avez raison de le signaler et du coup mon autre question c'était excusez-moi j'ai oublié votre nom vous avez cité vous avez dit dans votre introduction que l'inconscient de Freud était aujourd'hui remis en question à part les nouvelles découvertes en sciences cognitives ça m'interpelle beaucoup et je serais curieux de savoir ce que notre philosophe en pense oui bien c'est toujours j'avais peur que vous enfraisiez la réponse alors je prends une petite précaution je n'ai pas dit du mal de la psychanalyse j'ai été sur un divan longtemps j'ai vu ce que ça faisait et ce que malheureusement ça ne faisait pas je pense que c'est une expérience unique mais je pense qu'au plan thérapeutique les indications se réduisent peu à peu avec les progrès des autres thérapeutiques ce que je disais je pensais en particulier à Lionel Nakache qui montre que la grande contribution théorique de Freud c'est pas sur l'inconscient mais sur le conscient c'est-à-dire sur la capacité à conscientiser des routines implicites encodées en mémoire procédurale qui sont des contraintes autobiographiques donc je rajoute un petit quelque chose en mettant l'autobiographie qui ne met pas donc je pense qu'on est réducteur quand on dit que la contribution de Freud c'est l'inconscient d'autant que maintenant on s'aperçoit que ce n'est pas trop l'inconscient par contre je pense que d'avoir mis en évidence un paradigme de communication qui est complètement spécifique et qu'oublie à mon avis trop souvent les psychanalystes d'aujourd'hui qui font du face à face ce qui n'est pas impossible mais qui demande justement une énorme gymnastique pour inhiber les neurones miroirs pour pour pas être empathique mais être empathique avec l'histoire de l'autre et non pas avec ses mimiques puisque nous sommes des êtres potentiellement discordants je voulais juste signaler que de mon point de vue la contribution de Freud c'était sur la communication singulière de deux individus et pas forcément de deux inconscients point mais je je passe avec moins de frayeur que si c'était Michel Onfray là vous me vexer en fait parmi les 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 sciences cognitives d'Anne Sperber par exemple qui a développé une théorie très complète de la modularité de la modularité massive je ne suis pas entré dans la différence entre la théorie classique de Fodor de la modularité qui ne reconnaît que quelques quelques modules qui sont en général les modules sens oh excusez-moi ce que je voulais dire c'est que dans les sciences cognitives l'idée de la modularité telle que je l'expliquais mais vraiment de façon générale elle est défendue elle est défendue massivement sous deux formes une théorie de la modularité au sens restreint où les modules ce serait simplement des modules des cinq sens disons pour dire les choses bêtement qui ne communiquent pas de l'un à l'autre et une théorie de la modularité massive dans laquelle on envisage toutes sortes d'autres choses des modules cognitifs et des modules moraux mais sans rentrer dans la discussion ce qui est intéressant c'est qu'ils disent une théorie de la modularité est en fait une théorie de l'inconscient parce qu'elle veut dire que nous avons toutes sortes de réactions automatiques devant des stimulus qui ne passent pas du tout par des systèmes centraux donc il y aurait deux systèmes si vous voulez un système de réaction simple, automatique à des stimuli de l'environnement et un autre de travail de remise en forme de réélaboration et ce premier système serait complètement inconscient ce qui reproche ceux qui développent ces théories en sciences cognitives à la psychanalyse ce n'est pas donc l'inconscient enfin bon vous avez certainement une façon de présenter les choses ou ce que vous dites est juste mais d'un autre côté on peut dire qu'à partir du moment on accepte l'existence de modules alors on accepte ipso facto l'existence d'un vaste domaine inconscient parmi les exemples que nous donnons c'est lorsque vous regardez l'heure vous êtes capable de dire l'heure mais vous ne savez pas quelle est la forme de la montre par exemple il y a toutes sortes de choses de ce genre où il y a des choses que vous voyez sans en être conscient même donc toutes ces études elles montrent que le domaine de ce que nous ressentons de nos réactions est bien plus large que le domaine de la conscience Laurent Mecq voulait dire quelque chose oui juste pour compléter et puis pour faire un lien aussi avec ce qu'il a dit tout à l'heure sur la question de la simulation de la violence et des contenus culturels je crois qu'il y a en ce qui concerne l'inconscient il y a des recherches récentes qui nous suggèrent qu'un certain nombre d'informations de signaux environnementaux et bien vont avoir un effet durable c'est à dire vous injectez une signification à la limite même si vous l'injectez sous un seuil inférieur à la conscience ce qu'on a fait en laboratoire on présente à des personnes des images de bouteilles d'alcool ou de revolver ou des bouteilles d'eau minérale et on leur donne une situation où ils ont la capacité à agresser quelqu'un après avoir été provoqué mais ils n'ont pas du tout conscience qu'on leur a exposé l'image puisqu'elle est présentée à 15 millisecondes et on se rend compte que l'injection d'une signification dans une situation donnée même non consciemment va colorer l'interprétation d'une provocation et donc on a observé que par exemple des personnes à qui on a présenté ces stimuli agressent plus une personne qui les provoque lorsque l'on parlait tout à l'heure de la coupure animale homme et des chiens dans le canot et bien effectivement si vous amenez des personnes à être témoins d'une situation collective par exemple d'un groupe de travail et dans laquelle vous devez administrer des punitions chaque fois que les personnes se trompent dans leur coopération et que incidemment un expérimentateur à qui on demande comment ça se passe dire ils se comportent comme des chiens ou au contraire ils ont un comportement très éduqué et bien votre comportement vis-à-vis d'eux va être complètement coloré par la réalité qui a été introduite précédemment alors avec simplement un mot dont la question de l'empathie va dépendre beaucoup de nos capacités évidemment internes mais également à qui on s'adresse en quelque sorte comment est-ce qu'on se représente l'autre madame vous avez une question oui alors la première chose merci à vous tous moi je le dis à chaque fois parce que je viens des conférences qui sont de très haute qualité mais bravo à vous tous et puis il y a quelque chose que je ressens vous êtes vraiment content de vous voir tous sympathique vous dialoguez ensemble vous nous répondez etc moi je trouve ça top pour nous ah oui je sens que vous êtes content de vous voir merci beaucoup empathie sympathie j'en sais rien alors j'ai un complément d'information à monsieur je crois que vous venez de l'université de Grelop un complément une question complément d'information quand vous avez montré ces bonbons ces deux ou un bonbon et puis vous avez dit 20 ans après on a constaté puis j'ai pas entendu ce qu'on a constaté oui pardon en fait j'ai été un petit peu pressé parce que j'ai débordé mon montant puis après j'ai une autre question on m'avait informé 20 minutes au départ donc j'ai un petit peu non non mais moi ça m'intéresse la réponse je suis embarrassé parce qu'évidemment c'était un rapte d'attention vous m'en excuserez donc en fait ce qui a été disons ce qui est apparu c'est qu'il y avait une corrélation entre la durée donc en gros de temps dans lequel les enfants patientaient et leur réussite académique sociale un plus faible taux de problèmes d'addiction etc donc les capacités finalement à mettre en oeuvre une fonction exécutive donc dans la situation toute simple effectivement qui vous a été présentée prédisait un ajustement social 10, 15, 20 ans plus tard alors ça peut être ça peut passer pour une information assez pessimiste en fait non c'est à dire que on sait qu'il y a des dispositions certainement héréditaires à le contrôle mais il y a également des facteurs je dirais d'environnement d'éducation qui font qu'on apprend en gros à refroidir le système lorsqu'on est tenté par quelque chose oui c'est à dire que ceux qui sont les petites qu'on a vu qui n'ont pas tout de suite mangé le bonbon mais mangé après 20 minutes elles ont eu plus d'autodéfense et ça a favorisé finalement leur vie leur vie future elles ont mieux réussi elles se sont mieux intégrées c'est ça merci beaucoup c'est ça tout à fait c'était un marqueur si vous voulez d'une capacité à déférer la gratification qui est quelque chose de très important et puis alors moi j'ai une autre question et pardonnez-moi monsieur c'est pas du tout de la morale mais je voudrais pouvoir le mettre en pratique dès cet après-midi oui dès cet après-midi vous avez dit que quand on avait quelqu'un en face de soi c'était pas mal finalement d'utiliser les mêmes mimiques alors si on veut convaincre si la personne fait les gros yeux je vais faire les gros yeux si il est souri je vais sourire je vais faire tout comme lui puis du coup je vais le convaincre je simplifie mais vous voyez ce que je veux dire et j'aimerais le mettre en application dès cet après-midi voire tester merci monsieur ce qui ressort c'est que lorsqu'on imite volontairement c'était le psychiatre il y a effectivement une attractivité qui augmente voilà donc si vous demandez à quelqu'un d'imiter son partenaire à l'insu du partenaire et bien lorsque vous demandez au partenaire d'évaluer la personne elle la trouve plus intéressante plus attirante ah oui donc on a intérêt c'est ce qu'on appelle oui d'accord je vais le faire merci je crois il y a une question ici si le micro peut venir et là aussi vous faites déjà son savoir c'est vrai oui moi je voudrais vous faire partager mon ma stupéfaction devant un phénomène d'amnésie philosophique que je trouve tout à fait étonnant j'aimerais savoir ce que vous en pensez je crois que vous avez été très clair sur ce nouveau paradigme qui est en train de s'établir depuis je ne sais pas quelques dizaines d'années bon dans l'histoire de la philosophie il y a un philosophe qui dès à peu près 1850 a avancé absolument toutes ces idées là et dont on ne parle jamais je ne sais pas si vous voyez à qui je fais allusion hein comment Auguste Comte ben voilà Auguste Comte Auguste Comte commence par essayer de fonder la sociologie c'est pas philosophe après il essaye de donner une base un peu biologique à la sociologie il essaye de faire une théorie du cerveau dans sa théorie du cerveau il dit il découvre donc il essaye de définir un certain nombre de modules et il pense que ce qui est très important c'est les modules affectifs que toute la source de la dynamisme du cerveau vient de l'affectivité et il invente l'idée d'altruisme il dit mais les moteurs affectifs peuvent être égoïstes peuvent être altruistes et ce qui est important c'est l'altruisme et après dans la foulée il va déduire la nécessité d'une science de l'éthique qui va placer d'ailleurs tout au sommet de sa classification des sciences c'est assez intéressant il la place au dessus de la sociologie qu'il appelle la morale alors moi je suis quand même assez stupéfait de penser que donc un penseur qui a été aussi comment dire prémonitoire on n'en parle absolument pas et que ses ouvrages par exemple l'ouvrage où tout ceci est exposé n'a pas été réédité depuis 1923 alors il y a quand même en philosophie des phénomènes qui sont tout à fait stupéfiants oui je peux répondre je ne peux pas répondre vraiment vous avez tout à fait raison ceci dit je crois qu'on n'en parle pas parce qu'on est tous implicitement contiens de la même façon qu'on est tous un peu aristotéliciens je veux dire qu'il y a des philosophes qui sont tellement marqués qui sont tellement présents si vous voulez dans la pensée moderne en filigrane qu'on est probablement nécessaire mais vous avez raison de le replacer c'est quand même aberrant de ne pas le publier parce que c'est pas vrai moi je pense qu'au contraire il y a eu un phénomène de rejet qui s'explique par l'époque parce qu'en 1850 parler d'une science déjà une théorie du cerveau ça paraissait aberrant réhabiliter les sentiments les sentiments l'affectivité ça paraissait aberrant parler d'une science de la morale c'était aberrant mais ce qui est quand même dramatique c'est que ce phénomène de rejet se perpétue par des phénomènes que je ne comprends pas bien jusqu'à nos jours voilà c'est tout ce que je voulais dire merci je peux dire moi qui ne suis pas philosophe je pense que votre remarque condamne le caractère immoral de la non-citation c'est à dire que je partage complètement avec vous le fait que ça n'est pas moral de ne pas citer Auguste Comte comme c'est pas moral de ne pas citer d'autres auteurs mais moi je proposerai une explication qui est que avant les sciences naturelles étaient la propriété des penseurs et puis les biologistes se sont peu à peu ont pris le terrain et ont voulu prendre le terrain de la pensée et du coup les philosophes sont obligés de désimplémenter le naturalisme il me semble j'espère ne pas dire de bêtises pour se placer dans un ailleurs de l'esprit qui serait moins naturel dépendant parce que ils n'ont pas concurrence mais c'est plus leur objet principal donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on oublie Auguste Comte parce que effectivement il est dans la vie de tous les jours mais il n'aide plus les philosophes pardon de j'espère ne pas dire de bêtises mais il me semble que c'est une des explications possibles oui il y a sans doute l'idée que faire une science complète de l'humain et de la société aujourd'hui l'exercice auquel on s'est prêté il y a un éclatement des compétences et des savoirs qu'Auguste Comte n'avait pas peur de rassembler et de proposer une théorie qui englobait et qui traversait la diversité aujourd'hui en philosophie je ne vois pas de philosophe qui a cette prétention ne fût-ce que dans un domaine si vous voulez il y a une telle un philosophe qui embrasserait la totalité comme Auguste Comte et qui proposerait une théorie qui serait valable dans tous les domaines j'en vois pas je crois il y a une cohérence de l'ensemble de la construction qui aujourd'hui on a essayé de montrer qu'il y avait une cohérence mais il y a quand même beaucoup même dans les propos qui ont été tenus ici des voix des propositions morales qui sont quand même pour le moins différentes oui madame peut-être si vous permettez suite à cette intéressante discussion et toutes ces informations recueillies j'ai toujours l'image de l'enfant qui vient avec son théorie des miroirs neuronales qui vient en aide à une personne triste à trister qu'on s'était bien démontré et bien significatif et ça me vient de l'esprit à partager avec vous tous une opinion plutôt qu'une question qui va rester peut-être ouverte pour longtemps pour l'humanité est-ce que c'est vraiment n'est pas simplification des choses de dire qu'un enfant d'un an de deux ans qui réagit par standard dans cette manière qui est aperçu par la science depuis longtemps n'est pas forcément et sûrement miroir de l'humanité telle qu'elle autant dans son l'architecture d'esprit et ça pour moi je ne sais pas si je suis assez claire dans mon trajet d'arriver à un but bien précis c'est-à-dire pour moi toutes ces démarches socio-scientifiques socio-humanitaires et projettent nous projettent tous dans un avenir pas très sûr et pas très clair et pas très en tout cas très instable et j'ai beaucoup de beaucoup de je suis peut-être perspicace mais j'ai beaucoup de doute que ça va nous amener à rien du tout puisqu'on va perdre ce qui nous est arrivé déjà des notions de la force de l'esprit humain peut-être Voltaire il s'est mal exprimé et on l'a jugé antisémite mais peut-être tout simplement qu'il voulait dire que les commandements ne sont pas forcément nécessaires si on emploie notre esprit qui est bien suprême à cortex à tout ce qui est animal plus profondément de nous donc c'est l'espoir de la bien réveiller toujours et ça nous évitera un énorme travail gigantesque peut-être qui pèse sur les épaules des scientifiques des sociologues des psychologues des philosophes on les a besoin toujours en quotidien mais ça nous évitera d'employer de la torture des modèles humains animaux des théories plus ou moins éthiques des employés des outils même dans le but sacré tel que l'humanité tel que bonheur humain ou éternité ou n'importe que ce soit le but sacré on emploie parfois et bien souvent des choses inhumaines qui n'ont rien à voir avec l'esprit l'architecture humaine ça me revient aussi si je peux juste rajouter en conclusion les tableaux de Picasso l'enfant à la Colombe ce qui est peut-être connu pour la plupart de nous c'est que l'enfant c'est toujours symbole de pureté d'esprit et malgré que son corps n'est pas développé pour s'exprimer plus perfectionnellement si on peut dire ça mais son esprit s'exprime bien son esprit l'architecture l'architecture de son esprit est déjà au point donc on l'a tous au point jusqu'à la mort et si on utilise ça et Colombe en tant que communication symbole de communication universel ça je trouve que quoi qu'on dit sur Picasso c'était une oeuvre monumentale et éternelle et puis cette réflexion j'aimerais bien vous remercier aussi pour merci mais on va essayer de vous répondre je ne sais pas si je pourrais répondre à tout ça mais je voudrais juste revenir ça sera aussi une façon de revenir aussi à votre question sur Auguste Comte sur ce que je disais tout au début sur ce fossé entre ce que l'être humain est et ce qu'il devrait être qui est une vieille question et qui est quand même la difficulté principale lorsque nous faisons de la philosophie morale à trouver un contact et à trouver pour certains un intérêt dans tout ce que la science nous apprend sur l'homme sur ce qu'il est sur son développement etc. c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du fait et de la science c'est cette règle de ce qui est on ne doit pas tirer ce qui doit être qui est à la base de cette difficulté de communiquer alors la question philosophique principale est de savoir si c'est un dogme et comme je vous le disais mais je n'ai pas développé ce point tout au début ce n'est pas un dogme ou du moins une réflexion logique nous permet de comprendre qu'il y a d'autres principes qui viennent contredire le principe disant que de ce qu'il y a on ne peut jamais tirer ce qu'il doit être il y a un autre principe qui dit à l'impossible nul n'est tenu ou c'est exprimé autrement devoir implique pouvoir c'est-à-dire on ne peut pas forcer les gens ça serait inhumain à faire des choses qui sont complètement en dehors de leur capacité cognitive de leur capacité physique des régimes tyranniques des régimes barbares demandent aux personnes de faire des choses qu'ils sont incapables de faire pensez dans les camps de concentration il peut y avoir une telle séparation entre ce qu'une norme peut exiger et nos capacités humaines parce que ce sont des ordres qui sont complètement différents la norme elle nous dit ce qui est permis obligatoire ou interdit tandis que les capacités physiques elles sont délimitées par ce qui est possible nécessaire ou impossible ce sont des domaines complètement différents et on peut parfois dans un délire tyrannique faire des normes qui n'ont absolument rien à voir avec les capacités humaines et lorsque Vanessa parle de naturalisme modéré c'est exactement à ça qu'elle pense c'est-à-dire que nos normes il faut qu'elles soient humaines et pour qu'elles soient humaines il faut qu'on connaisse l'homme voilà écoutez je crois que c'est une belle conclusion il me reste à remercier très vivement les participants de cette prêtée à cet exercice qui n'était pas facile de chacun parler dans sa langue si je puis dire et d'essayer de se faire entendre par l'autre merci à la cité des sciences d'avoir accueilli ce débat et bonne fin de journée merci